... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la BPI pour cette dernière séance du cycle espace frontière de l'infini. Après avoir observé l'histoire du cosmos, réfléchi à la sécurité et à sa stratégie spatiale, ce soir nous vous invitons à rêver d'espace, à nous questionner sur le futur spatial de l'humanité. Pour cette rencontre, j'ai le plaisir d'inviter Roland Lehoucq, Jacques Arnoux, Émilie Kerbalek et je vais laisser à Sophie Becherel le soin de mieux vous présenter les invités et d'animer cette rencontre qui est en partenariat avec le musée de l'air et de l'espace. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup, bienvenue effectivement à toutes et à tous. Je vous présente nos invités, Roland Lehoucq, bonsoir. Vous êtes astrophysicien au CEA, grand amateur de vulgarisation scientifique, en particulier sur la base d'Imaginaire. L'un de vos premiers ouvrages à destination du grand public s'intitulait D'où viennent les pouvoirs de Superman ? Ça a été un vrai succès. Vous aimez beaucoup en fait prendre la fiction pour en tirer le fil scientifique. Émilie Kerbalek, vous, vous êtes autrice de science-fiction et votre dernier ouvrage que j'ai posé là, Les Chants de Nguyen, raconte le voyage vers une exoplanète à 24 années-lumière de notre système solaire et sur laquelle une sonde a capté des sons, des chants, les fameux chants du titre. Jacques Arnoux, vous, vous êtes docteur en sciences et également théologien au Centre national d'études spatiales. Le CNES, vous êtes expert en éthique. C'est une position tout à fait singulière. Peut-être que vous nous direz si elle est unique au monde, mais en tout cas, elle vous conduit à être sollicité par les politiques, les institutions, les ingénieurs, enfin quiconque en somme, pour discuter de la manière dont on réfléchit, dont on construit les activités spatiales de la manière la plus éthique qui soit, 60 ans après les tout premiers programmes. Alors, avant tour à tour de vous donner la parole à chacun pour vous laisser développer ce que ce thème du rêve de l'espace vous inspire, j'aimerais vous demander rapidement de nous dire quel a été votre premier contact avec l'espace ou l'univers, du plus loin qu'ils vous souviennent. Qu'est-ce qui vous a fait rêver d'espace, Émilie Kerbalek ? Eh bien, moi, ce sont les histoires. Les histoires d'enfants ? C'est ça, les histoires qu'on nous raconte quand on est enfant. Mon enfant s'est passé au Japon, donc c'était des contes qui avaient souvent trait à la lune avec cette histoire d'une princesse de la lune qu'on découvre dans un bambou coupé. C'est un couple de bûcherons qui découvrent un petit bébé lumineux et c'est une princesse de la lune. Il y avait cette histoire aussi qui est associée à la fête de Tanabata. C'est une fête du septième jour, du septième mois, qui raconte l'histoire de deux amants qui sont séparés par la voie lactée. Ce genre d'histoire me faisait beaucoup rêver. Vous avez été baigné par ça, donc Roland Lehouc. Moi, c'est le plus lointain souvenir que j'ai. C'est vers 9 ans, dans l'Aveyron, où j'ai observé le ciel pour la première fois, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, à réaliser que c'était beau et j'en suis resté scotché. Et du coup, je suis devenu astrophysicien. Ça a déterminé votre métier. C'est un raccourci, mais effectivement, en découvrant ce ciel extraordinaire, qui m'a paru extraordinaire au moment où j'ai découvert, c'était un moment où j'ai pu observer la nuit tard, où il n'y avait personne. Dans l'Aveyron des années 74, c'était quand même un peu le désert. Et du coup, on était assez tranquille du point de vue ciel nocturne. Et pour une fois, j'ai été levé tard la nuit, parce qu'on devait rentrer d'un dîner ou quelque chose, et j'ai des amis. Et j'ai dit, c'est trop beau. Et je suis resté des plombs. Après, il faut rentrer, il faut dormir. Non, mais le ciel, c'est vachement bien. Vous êtes toujours là-haut, vous. Je suis toujours un peu là-haut. Et vous, Jacques Arnaud ? Alors, ce n'est pas un rêve. C'est une expérience, il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près. Et j'y ai repensé il y a quelques jours en regardant les images d'Artemis décoller de Cap Canaveral. J'avais la chance d'avoir été invité à Cap Canaveral pour un envol de navettes. Et j'ai donc eu la chance, mais comme beaucoup, ce n'est rien d'exceptionnel, simplement il faut être au bon moment, au bon endroit, de sentir les vibrations du sol à 3 km de la base de lancement. Et puis, ce bruit que je trouve assez particulier, que j'ai entendu encore une autre reprise, de déchirement. On a l'impression qu'on déchire quelque chose pour que cet engin s'élance vers l'espace. Je ne vous parle pas de ciel, je parle vraiment du spatial, de l'espace. Et qui est, à contrario, nous dit, nous sommes quand même des terriens. Parce que pour quitter cette terre, il faut déchirer de manière tellement violente. Parce que c'est assez violent, ça vous prend au trip, mais réellement au trip, je vous assure. Et vous en perdez la première fois, en tout cas le souffle, qu'il y a quelque chose de profond qui se passe là. Et ça continue à marquer. Très bien. Alors, Roland Lehoucq, pour entamer le débat, diriez-vous que depuis ses origines, finalement, le programme ou les programmes spatiaux, les activités spatiales sont mûs par le rêve ? Est-ce que c'est une dimension qui est inhérente ? Oui, je pense que c'est une dimension très importante. Parce qu'avant qu'il y ait des programmes spatiaux qui se réalisent concrètement, il y a quand même des gens qui les ont imaginés techniquement, et puis des gens qui les ont aussi décrits par des histoires. Et donc, tous ces gens-là ont d'une façon ou d'une autre participé à ce que finalement on aille dans l'espace, que ça soit techniquement en fabriquant les engins, mais aussi qu'on décide que c'était un lieu, que c'était un endroit où on pouvait se rendre, et pas le domaine des dieux, ou des régions inaccessibles, trop difficiles, ou trop compliquées, ou trop coûteuses. Et donc, il y a eu tous ces gens qui ont préparé le terrain d'une certaine façon, chacun à leur manière, en espérant tous qu'un jour l'humanitaire est dans l'espace. Alors, vous nous avez préparé quelques images. Je vous laisse dérouler, peut-être pas chronologiquement. Oui, alors j'ai quelques images qui sont là. Alors, on démarre par la Lune, enfin, ça c'est une photo de la Lune. C'est pour dire, voilà, ça c'est une photo, c'est moi qui l'ai faite, c'est pas pour dire qu'elle est belle. Ils savent qu'elle est pas mal, mais il y en a des bien mieux que ça. C'est pour dire que c'est pas si compliqué de faire une belle photo de la Lune. Et bon, la Lune, évidemment, ça reste un attracteur extraordinaire, parce qu'on la voit là, et on se dit, comment on fait ? Est-ce qu'on peut y aller ? Il y a mille histoires, je parle sur ces histoires qui racontent les voyages sur la Lune. La plus ancienne dont on est des traces, c'est celle de Lucien, dit aussi Lucien de Saint-Mozat, qui dans l'histoire véritable raconte, non pas le voyage, mais l'arrivée sur la Lune. Le voyage est en peu d'importance d'une tempête énorme qui soulève un bateau et qui l'envoie sur la Lune. Les détails techniques sont pas très extraordinaires, mais on va sur la Lune et il se passe des choses. Et donc, du coup, il y a cette opération, en allant sur la Lune, opération de décentrement. On est sur la Lune, on est dans un autre monde, et on voit la Terre, on imagine voir la Terre de la Lune et donc réfléchir à tout un tas de choses. Opération de décentrement qui est fondamentale en science-fiction. J'ai fait un petit clin d'œil à côté, à moi, vas-y. Donc, ça commence par la Lune, évidemment, la voir, et puis il y a, alors je vais brosser à grands traits, parce que je ne vais parler pas plus, j'espère, pas plus de 15 minutes. Évidemment, Jules Verne, un des grands moments de l'histoire des voyages vers la Lune, mais vers l'espace en général. Jules Verne, alors il utilise un canon, ce n'est pas vraiment la façon la plus pratique pour aller dans l'espace. Or, si on peut y aller comme ça, ce n'est pas impossible, mais disons que les gens qui sont dedans sont réduits à l'état de purée rougeâtre au fond du vaisseau, tant l'accélération est considérable au démarrage. Et donc, Jules Verne, il met en scène ça, et tout un tas d'aventures qui se passent vers la Lune. Et donc, il participe d'une certaine façon, il commence déjà avec cette histoire, mais il y en a d'autres qui ont précédé, bien sûr, ne serait-ce que, je l'ai dit, Lucien, Cyrano de Bergerac et d'autres, Man on the Moon, de Godwin, d'autres histoires se passent sur la Lune, et même, comment il s'appelle, Kepler, qui imagine, dans le songe de Kepler, ça se passe aussi sur la Lune. Mais là, il y va, on est un secte technicien. Donc, je commence à Jules Verne là, volontairement, parce que là, on y va avec un objet technique. Ce n'est pas par l'entremise de démons, comme chez Kepler, ce n'est pas par des magies variées, la rosée qui s'élève et qui vous tire, ce n'est pas par des machins un peu bizarres. C'est un peu bizarre d'y aller à un coup de canon, mais ça reste technique. Et ensuite, le premier à imaginer comment on pourrait vraiment voyager dans l'espace, c'est ce monsieur, ce russe, Constantin Tcholkowski. Voilà un timbre à son effigie. Lui, ce qu'il a imaginé, Constantin Tcholkowski, c'est qu'avec une fusée, en éjectant de la masse à l'arrière, la fusée, elle part à l'avant. Il a imaginé utiliser la réaction, jettant beaucoup de masse à grande vitesse à l'arrière, la fusée va gagner, la grosse masse de la fusée va gagner une petite vitesse vers l'avant. Donc cette propulsion à réaction et le fait qu'il a écrit ce qui relie la quantité de masse éjectée, la vitesse à laquelle elle est éjectée à l'incrément de vitesse, il a écrit ce qu'on appelle l'équation de la fusée, le premier à faire ça, à la fin du XIXe siècle, il est d'une certaine façon considéré, et ce n'est pas tout à fait immérité, comme un des pères fondateurs de l'astronautique. Et l'idée de faire ça, par rapport au canon, c'est d'allonger la durée d'accélération pour ne pas tuer les gens qui sont dedans, pour qu'on finisse par gagner la vitesse qu'il faut pour s'éloigner à l'infini de la Terre, pour ne pas retomber, quand on jette un truc en l'air, il finit par retomber, si on le jette assez vite, il ne retombera pas, et on peut donner un coup de canon d'un coup, l'accélération est considérable, vous tuez tout le monde, vous pouvez accélérer plus doucement, mais il faut accélérer beaucoup plus longtemps, c'est la fusée, et vous pouvez éventuellement aller dans l'espace. Il a écrit des bouquins, un rêve de la Terre et du ciel, un roman dans lequel il met en scène ses idées de voyage dans l'espace. Et une phrase qu'on lui prête, la Terre est le berceau de l'humanité, mais il ne reste pas toute sa vie entière dans un berceau, l'idée que l'humanité est faite pour aller dans l'espace. Alors Tcholkowski, c'est aussi un des tenants d'une doctrine russe de l'époque, qui s'appelle le cosmisme, l'idée qu'il y a une intrication très profonde entre l'humanité et le cosmos, qui se répondent, c'est une sorte d'astrologie ou de spiritualité non spirituelle, je veux dire, très matérialiste à la russe de l'époque, mais dans l'idée qu'il y a ce lien intime et que l'humanité est faite pour aller dans l'espace. Et Tcholkowski imagine les moyens pratiques d'aller dans l'espace grâce à sa fusée et ce sont les fusées de Tcholkowski, enfin l'histoire, l'invention de Tcholkowski qui fonctionne maintenant. Un des deuxièmes grands fondateurs de l'astronautique, c'est Robert Goddard, un Américain, à gauche avec une fusée expérimentale au début, une toute petite fusée, puis à droite avec une fusée où il commence à être un peu plus sophistiqué, quelque chose qui est posé devant lui. Vous voyez, à carburant liquide, on est en 1926, il fait ça et il réussit à faire tout un tas de choses assez sophistiquées. Je ne rentre pas dans toute histoire de Robert Goddard, mais encore un des pionniers de l'astronautique avec son prototype à gauche donc qui est diffusé à carburant liquide. Quand les Américains gagnent la Seconde Guerre mondiale et récupèrent à la suite de l'opération Paperclip un certain nombre de techniciens, d'ingénieurs allemands, notamment qui travaillent sur la base de Pénemünde qui était la base des nazis pour fabriquer les fusées, les V2 notamment, un des V2 arrive et Goddard est stupéfié de voir la même fusée que lui mais plus grande. Il y a l'impression qu'on lui a volé son idée. Il a fait la même chose mais c'était les autres là-bas qui l'ont fait, il n'était même pas au courant. Et cette fusée V2, alors avant d'arriver au V2, il y a une petite phrase, chacun a une petite phrase, il a été souvent prouvé que les rêves d'hier sont l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain. Lui, il est sûr qu'on va aller dans l'espace. Pour l'instant, il joue avec ce qu'il voit bien être des petites choses mais il est tout à fait certain selon lui qu'on va arriver à aller dans l'espace grâce à des fusées à propulsion. À la même époque, avant d'arriver à Pénémune et aux fusées nazis mais aussi à son grand fondateur et qui arrivera aussi aux Etats-Unis, un autre qu'on oublie souvent, lui, il n'était pas tellement dans les fusées, il était plutôt dans les stations orbitales imaginant que les fusées c'était une affaire réglée et qu'on allait pouvoir fabriquer des stations. C'est Hernan Potocnik qui a imaginé des stations orbitales où on pourrait vivre dans des stations qui sont en rotation, qui créent par rotation une gravité artificielle sur les paroles latérales et ça a été fait en 1928 et en 1929, dès l'année suivante dans la revue Science Wonder Stories, tout de suite, c'est mis en scène. Donc pour lui, on va aller dans l'espace et la station, elle va servir à observer la Terre et à observer le ciel. Donc une station qui sera entre le ciel et la Terre et qui pourra se tourner habilement vers l'un ou vers l'autre et permettre de faire des tas de choses. Voilà, Herman Hobert, aussi un des grands fondateurs de l'astronautique. Herman Hobert, avec à sa droite, c'est le vieux monsieur à lunettes et à droite, c'est Von Braun qui est son, Werner Von Braun, on va dire son élève, son disciple. Herman Hobert, c'est aussi un grand père fondateur de l'astronautique qui a rêvé d'aller dans l'espace. Il a inventé une fusée, il a conçu un modèle de fusée qui s'appelle le modèle E qu'il appelait modèle E après ABCD, le modèle E. Et le modèle E, il est dessiné sur cette affiche du film Frau in Monde, une femme dans la lune, Fritz Lang 1929, film de trois heures muets où on va sur la lune, une femme sur la lune, plein de choses extraordinaires dans ce film et Herman Hobert sert de conseil scientifique à Fritz Lang. Fritz Lang, pour dramatiser le décollage de la fusée qui est dans la première fusée dont on voit un décollage dans le cinéma et dans la vraie vie, même si c'est au cinéma, c'est la première fusée dont on voit le décollage. Eh bien, pour dramatiser, il imagine de faire un compte à rebours. Il explique comment il a imaginé le décollage de la fusée. Si on appuie sur le bouton, une fusée, on appuie, ça part. Mais pour dramatiser la scène dans son film, il dit on va compter, on va faire 19-8 et ça. Le compte à rebours, ça vient de là. C'est Fritz Lang qui a eu l'idée de dramatiser et depuis, on fait des comptes à rebours dans les décollages de fusées. Alors qu'on pourrait dire bon, c'est bon, il est l'heure, on appuie quoi. Non, non, petite dramatisation pour que ça se passe bien. Werner von Braun, le disciple de Herman Hobert qui a travaillé sur la base nazie de Pénemune de Werner von Braun avec ce plan, on ne lit pas les détails mais ce n'est pas très important, d'un V2. Ça, c'est les premières fusées efficaces, si j'ose dire, qui étaient utilisées des fusées mais plutôt des missiles utilisées pour bombarder notamment Londres et Werner von Braun qui a été capturé en fait, il sentit le vent tourner, il avait d'un côté les Russes de l'autre côté les Américains, il s'est dirigé en marchant du côté des Américains, il a été rapté par les Américains, il s'est retrouvé aux Etats-Unis et là, il a commencé à travailler sur les process de missiles après tout un débrief, un interrogatoire, etc. Il a travaillé sur les missiles américains puis il est rentré dans le programme spatial américain et c'est à lui qu'on doit pratiquement toutes les fusées américaines jusqu'aux missions Apollo jusqu'à la fusée Saturn V. D'ailleurs, cette photo stupéfiante où on voit von Braun tranquille dans son bureau de chef toutes les fusées qu'il a construites, la première, la plus petite à gauche, un missile qui était aussi une fusée mais qui servait, l'ambition était de faire un missile et puis jusqu'à droite, l'énorme fusée, vous voyez, ils ont même défoncé le plafond pour faire rentrer la fusée, c'est pour ça que j'adore cette photo, elle est stupéfiante et la fusée Saturn V qui a emmené des humains sur la Lune récemment qui a grosso modo les mêmes caractéristiques, enfin, elle n'est pas exactement pareil mais essentiellement elle a les mêmes caractéristiques en masse, en taille, en puissance, en poussée. Von Braun, il a aussi imaginé des plateformes orbitales, alors non pas imaginé cette fois-ci pour observer le ciel et la Terre, c'était aussi ça mais c'était imaginé comme hub, comme plateforme, littéralement, pour intermédier entre la Terre et le ciel, la Terre et l'espace. On y va, on s'y pose et on part. On va ailleurs, la Lune, Mars, ailleurs dans l'espace, dans le milieu interplanétaire donc c'est aussi une plateforme, un point d'arrêt comme un aéroport, une sorte de hub comme on dit dans les aéroports où on va et c'est un point de départ où des vaisseaux accostent, des vaisseaux partent et on y va, on y passe après un sujet dans l'espace, on s'y repose, on retourne sur Terre, avant d'être dans l'espace, on y va, on s'y prépare et on part dans l'espace. Voilà, la station de Von Braun doublée, c'est la station 5 de Milan et de l'espace. C'est exactement la même station mais elle est là deux fois et mise en scène de manière tout à fait spectaculaire avec ce magnifique dessin dans le film de Stanley Kubrick. Les cylindres de O'Neill, alors ça j'en parle parce qu'on était dans la gamme des stations, après les fusées se sont développées, il y a eu la Lune, on y a été, l'affaire a été réglée, c'était plus un rêve, on y a été, puis le rêve s'est vite terminé, on y va, on n'a rien à y faire donc on arrête d'y aller et puis on commence à faire autre chose. Alors ça a eu des stations orbitales réelles, Skylab, Salyut, côté soviétique mais il y a eu en 1974 Gérard Ronin, un physicien de Princeton qui imagine des stations orbitales géantes, des stations orbitales géantes, alors là vous ne voyez pas tellement l'échelle, voilà l'agrandissement du tableau, les stations, son modèle 4, il fait 32 kilomètres de long et 3200 mètres de rayon. La population initiale c'est 200 000 habitants jusqu'à 20 millions d'habitants, on est dans un autre monde, ce n'est pas l'ISS, c'est vraiment un autre monde et il fait ça pourquoi ? Il propose ça pourquoi ? Dans quel objectif ? Eh bien c'est tout simple, c'est dans le titre de l'article, publié en Physics Today, pour solving many of the earth's problems, pour résoudre les problèmes de la Terre. Donc là ce n'est plus un rêve d'espace pour rêver de l'espace que l'espace s'écoule et l'humanité est faite pour l'espace et c'est la PLS sur Terre donc on va essayer de s'arranger pour aller dans l'espace pour sauver l'humanité ou sauver la Terre. Pourquoi ? On est en 1974, en 1969, il y a eu la bonne population de Paul Ehrlich qui a été publiée sur les problèmes de surpopulation, néo-malthusianisme et deuxième, en 1972, il y a les publications du rapport dit du Club de Rome, le rapport Medoze, du couple Medoze qui nous explique qu'il y a des limites à la croissance et que si on n'y fait pas attention, il y aura effondrement des civilisations occidentales sous la pression qu'elles exercent sur leur environnement. Et donc une solution, l'espace ! Il y a de la place, il y a du matos, il y a plein de trucs, on y va, ça va être cool. Gérard Ronil, ces idées, elles ont perduré dans les milieux spatio-américains dans les années 80 où là a commencé à faire jour l'idée que peut-être on allait arrêter ça d'abord pour les raisons de financement parce qu'il y avait d'autres projets à l'époque de Reagan qui concernaient essentiellement ce qu'on appelle l'initiative de défense stratégique à faire un bouclier spatial contre les attaques de missiles soviétiques. On n'est plus dans le rêve, on est dans la protection. L'espace, c'est né des missiles et on voit que les militaires, les questions militaires de défense sont toujours très présentes dans l'espace. Les saçons de Nile, c'est assez cool, c'est beau à l'intérieur, c'est la Terre telle qu'on aimerait qu'elle soit si on ne l'avait pas détruite, c'est cool, ça coûte cher, ce n'est pas vous qui iriez, vous n'avez pas assez d'argent. Et d'ailleurs, il y en a qui essaient de refaire ça, les stations commerciales, des stations orbitales commerciales, ça c'est des projets, pour l'instant, c'est l'état de projet, Orbital Reef de Blue Origin, camarade Jeff Bezos, d'autre côté, une alliance de stations où vous pourriez aller comme touristes, enfin pas vous, parce que vous n'êtes largement pas assez friqués, vous allez regarder les mecs tourner en l'air et du coup, on y va là-bas et c'est vraiment un séjour, c'est le séjour des dieux pour ceux qui ont les moyens d'aller là-bas et puis le camarade Bezos, il rêve encore de ça, alors pour ceux qui ont les moyens de ce rêve-là et puis le camarade Bezos, quand il parle de ces stations, des colonies orbitales, il met en scène exactement des stations d'Onyl, d'ailleurs Bezos, dans les années 80, a été un étudiant de Gérard Onyl à Princeton et donc il est tout à fait une sorte de descendant spirituel sauf que lui, il a les 200 milliards pour essayer de faire son plan et donc il y a ce rêve-là qui arrive mais vous voyez qui a été nourri depuis de longues dates, j'ai sauté plein de grandes étapes mais c'est pour dire que cet espace, il s'est réalisé en partie parce que des gens en ont rêvé et ont pensé qu'il était réalisable en pratique et des gens comme Godard ont été sévèrement attaqués en disant mais vous êtes un abruti, vous n'avez rien compris, la propulsion à réaction dans le vide, ça n'a aucune chance de marcher et il y a des gens qui disaient ça, qui étaient critiqués pour ça donc ça ne marchera jamais donc des gens ont rêvé et l'ont réalisé en pratique avec des fusées réelles, le réel n'est pas aussi merveilleux mais il y a des choses absolument incroyables qui sont faites avec les robots, les rovers, les sondes interplanétaires avec des humains dans l'espace évidemment au service de l'humanité pour partie, au service de on ne sait pas quoi pour d'autres et puis il y en a maintenant qui arrivent et ça va être au service d'eux et leurs potes milliardaires sans doute et peut-être de l'humanité et c'est moins clair mais ces questions-là de rêve, elles se nourrissent et ce que raconte Bezos et d'autres, ça se nourrit de tout cet imaginaire qui est fabriqué depuis un bon siècle, même un bon siècle et demi. Voilà. Merci beaucoup Roland. On détaillera je pense tout ça parce qu'effectivement... qui m'agace de voir Bezos alors je mets ça. Très bien. Jacques Arnoux, Roland n'a pas du tout évoqué la dimension très intime du rêve parce que le rêve c'est quand même quelque chose entre nous et nous, c'est la psyché mais c'est vrai qu'il peut y avoir un rêve, le rêve d'une nation, un rêve plus étudié sur le plan sociologique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui au fond motive cette envie d'espace ? C'est l'exploration, c'est la colonisation, c'est juste aller loin, explorer cet inconnu qui nous attire ? Les raisons sont multiples. Vous venez déjà d'en citer les principales. La première, c'est l'exploration. On pourra peut-être revenir là-dessus parce que pour moi, ça crée une question ouverte. Pourquoi explorons-nous ? Mais pas seulement dans l'espace. Pourquoi depuis des millénaires, l'être humain a-t-il exploré ? Il y a des éléments que l'on peut retrouver simplement parce que nous sommes des animaux, des êtres vivants même. Et puis, il y a des éléments qui nous sont vraiment propres. Notre imaginaire, justement. Plus que la capacité de rêver, la capacité d'imaginer. C'est sans doute un élément tout à fait particulier que Roland, tu as quelque part qui était présent dans ce que tu as dit. Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi la raison de conquérir. On peut également longtemps réfléchir sur tout un mot de conquête qui aujourd'hui est peu prisé. mais je ne partage pas ce mépris du mot de conquête. Nous devons conquérir parce qu'il n'y a pas que la conquête des territoires. Il y a la conquête de l'intelligence, des savoirs, d'une certaine maîtrise. Donc, il y a plein de choses derrière le mot de conquête. Il y a les termes que l'on voit bien apparaître. L'exploitation. On parle aujourd'hui d'exploiter l'espace. On en reparlera sans doute après sur ce dont nous pouvons rêver et ce que nous pouvons craindre. Tu l'avais dans ton propos également. Et puis, ce que vous avez vu aussi, c'est ce qui était également présent dans le propos de Roland, c'est-à-dire le côté de posséder un pouvoir, assurer une souveraineté, la puissance des États. Pourquoi aujourd'hui, il y a-t-il aujourd'hui plus d'États spatiaux qu'auparavant ? Il n'y a pas que des raisons économiques et techniques. C'est parce que, de fait, ces États ont envie d'exister sur la scène internationale et que la maîtrise de la technique spatiale est l'affirmation d'une maîtrise plus large que ça. Et donc, ça peut aussi expliquer. Mais est-ce que tout le monde a cette idée qu'on doit ou on ne peut aller dans l'espace que si on a une motivation quand même correcte, je dirais ? En tout cas, une motivation éthique, une motivation propre, une motivation qui embarque les autres ? Alors, merci, parce que c'est un peu ça que j'avais préparé et qui vient, non, et qui vient, je pense, c'est pas du tout pour casser le rêve de Roland, c'est plutôt pour compléter. Parce que c'est vrai que, bon, moi, je travaille au CNES, donc on a plutôt tendance à avoir un discours très positif. Il faut aller, on va explorer, on va, voilà, le bien de l'humanité, l'espace utile, enfin bon, toutes ces choses-là. Mais ne jamais oublier qu'en même temps que ce rêve, avant même le début qu'on le réalise, mais il y a toujours eu aussi des gens qui disaient mais aucun intérêt, voire même aucun intérêt du tout. Il y a des opposants. Alors, il y a simplement des sceptiques qui vont dire mais non, ça ne se fera jamais. Voilà, ton exemple sur la fusée, ça ne volera jamais dans le vide. Il y a des raisons techniques ou non, on n'aura jamais le temps ou etc. Et puis il y a des opposants qui sont vraiment construits. Il n'est pas question d'aller dans l'espace. Alors, j'ai relevé quelques exemples juste pour illustrer. Oui, allons-y. Voilà. D'abord, vous connaissez peut-être C.S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia. Narnia, pardon. Narnia. Eh bien, il était un opposant de l'espace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui était par ailleurs, on le sait moins, mais un chrétien convaincu. Il défendait la foi chrétienne et pour lui, si on va dans l'espace, on va perdre Dieu. Il y a même des raisons religieuses. Il n'est pas le seul. Si vous regardez même aujourd'hui dans la population américaine, vous trouvez toujours un prédicateur américain qui vous dit l'espace, c'est diabolique, c'est démoniaque. Pas question d'y aller. On risque de perdre la foi. C'est une opposition un peu particulière, mais on ne peut pas non plus négliger ce genre d'opposition, surtout aujourd'hui aux États-Unis. Le célèbre mathématicien Bertrand Russell, par ailleurs épistémologue, philosophe, qui avait travaillé avec Einstein, était aussi un opposant de la Lune. Le programme lunaire, il trouvait ça, que ce n'était pas dans nos cordes, une certaine méfiance, alors qu'il était scientifique, mais une interrogation, peut-être éthique, à l'égard de l'usage de technologies que l'on allait développer en allant sur la Lune. Jean-Paul Sartre, j'aime beaucoup l'exemple de Jean-Paul Sartre. Alors, ce n'est pas un opposant, mais Jean-Paul Sartre, dans des dialogues qu'il a avec Simone de Beauvoir, raconte qu'il a toujours été fasciné par la Lune. Je ne sais pas si c'était à l'Aveyron, je ne sais pas à quel endroit, je ne connais pas assez la vie de Jean-Paul Sartre. Et que, dit-il, alors c'est pour ça que j'ai pris, parce que je voulais quand même citer Jean-Paul Sartre, oui, il faut trouver. La Lune, dit-il, était comme un œil et comme une oreille, elle me tenait des discours. Bon, alors, c'est intéressant de savoir. Alors, quand il y a la mission Apollo, donc en 69, il va acheter une télévision. Tout le monde n'avait pas une télévision, Jean-Paul Sartre n'en avait pas. Curieux. Il achète une télévision pour voir ce qui va se passer. Il suit et il raconte. Oui, j'achète une télévision pour voir l'allure qu'ils avaient, les astronautes, ce qu'ils y faisaient, comment était la Lune, comment on voyait la Terre de la Lune. Il n'est pas philosophe pour rien. Tout cela me passionnait. Mais en même temps, ça transformait la Lune en un objet scientifique et elle perdait le caractère mythique qu'elle avait eu jusque-là. La Lune, eh bien, ne lui tenait plus des discours. Alors, ce n'est pas un opposant, mais quelqu'un qui est un peu sceptique. On lui fait perdre quelque chose, en tout cas. C'est pour ça qu'il n'aime pas. Voilà, voilà. Mais je trouvais intéressant de citer Jean-Paul Sartre. Et puis, il y a une opposition qui est d'autant plus intéressante qu'elle existe toujours aujourd'hui. C'est l'opposition pour des raisons sociales et économiques. Je ferai allusion aux actuels dans un instant, mais au moment des missions Apollo aux États-Unis, c'est une revendication très claire qui vient de la minorité noire. Et quelques jours avant le lancement d'Apollo 11, donc la plus grosse des Saturne 5 qu'on a vu tout à l'heure, donc première mission vers la Lune, Ralph Abernathy, qui est un pasteur américain, qui est un disciple de Martin Luther King, eh bien, va protester aux portes de ce qu'on appelle à l'époque Cap Kennedy contre cette mission en expliquant qu'à l'époque, les Américains avaient déjà dépensé 25 milliards de dollars, c'est-à-dire 170 milliards actuels sur l'émission Apollo et que tout ça aurait pu servir à autre chose, en particulier dans le monde social américain et en particulier vis-à-vis de cette minorité noire qui le représentait. Et donc, on a présent tout le problème politique américain de l'époque. Alors, il y a un échange avec le patron de la NASA de l'époque, Tom Payne, et donc Tom Payne se présente, il va voir les opposants, on a des photos, il récupère des badges qu'ils ont distribués et Tom Payne a un propos un peu étrange, qu'on pourrait dire un peu démago, il dit, si nous pouvions résoudre le problème de la pauvreté en refusant d'appuyer sur le bouton pour envoyer demain des hommes sur la Lune, nous ne pousserions pas le bouton. Pas sûr qu'il aurait fait. En tout cas, il semblerait qu'après, après leur visite, l'un et l'autre, ce n'est pas terminé par une empoignade et Abernathy a reconnu ce qui se passait en termes techniques. Pour autant, dans l'histoire, il faut attendre 40 ans, donc 2009, pour que Obama soit élu à la présidence des États-Unis et la même année, le premier patron de la NASA afro-américain, Charles Bolden, soit nommé. Donc 40 ans, est-ce que c'est grâce à la Lune ou malgré la Lune ? Je vous laisse en juger. Et ces manifestations sociales et économiques seront répétées durant toutes les missions Apollo. avait par exemple une expression un petit peu plus brutale mais qui est tout à fait dans l'air du temps. Je ne sais pas, je vous la cite. C'est un autre leader afro-américain qui dit l'Amérique envoie des garçons blancs paresseux sur la Lune parce que tout ce qu'ils font, c'est de chercher des roches lunaires. S'il y avait du travail à faire, ils en verraient un nègre. Voilà l'expression. Bon, je trouve que c'est une phrase intéressante qu'on peut encore continuer à méditer. Dans les années 70, alors je trouve ça intéressant, c'est une sœur une religieuse, sœur Yukunda. Je ne sais pas si vous connaissez sœur Yukunda. Sœur Yukunda écrit à un directeur de la NASA en disant la même chose. Qu'est-ce que vous faites pour nous ? Moi, elle était en Zambie, elle était dans une mission en Zambie. Je suis dans la pauvreté en Zambie et vous envoyez des milliards pour aller explorer la Lune et un jour mars. Et le directeur de la NASA lui répond en lui disant alors là aussi, il ne fait pas de la démagogie mais de la pédagogie en disant bien sûr, on va sur la Lune mais comme le disait Kennedy dans son discours, on fait aussi d'autres choses. On développe des satellites et il préfigure, parce qu'à l'époque, on est en 70, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les satellites météo, les satellites d'observation de la Terre, tout ce qui permet, c'est vrai aujourd'hui, d'améliorer un peu les conditions des terriens et il dit-il, sachez que la Terre reste ce qu'il y a pour nous scientifiques le plus d'attention. On était dans les années 70. Plus proche, parce qu'il faut quand même que je me dépêche, vous avez entendu, comme moi aujourd'hui, un certain nombre d'oppositions souvent liées à la question du tourisme spatial. On rejoint l'humeur de Roland. Alors, tu nous as parlé de tourisme ou même de colonies plus loin, donc quelqu'un que l'on entend souvent, Aurélien Barraud, il s'exprime très souvent sur le côté est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller s'intéresser à l'exploration spatiale alors qu'il y a tant de choses à faire sur Terre ? Je vous le cite. « Faut-il achever de détruire toute cette magnifique délicate, pardon, cette magnificence délicate émanant de milliards d'années d'évolution ininterrompues pour tourner nos regards vers les ocres monotones et exsangues du sol martien ? » Je le laisse se débrouiller avec ses copains astronomes quand il écrit ça. « La conquête spatiale au sens fort a bien peu à voir avec l'humilité douce et patiente de l'authentique découverte du monde. » Voilà le propos, mais qui est assez, enfin, qui est suivi et les dernières prises de position des scientifiques rejoignent, je crois, un peu cette opposition. Le tourisme spatial par un, pourtant, un fanat du spatial mais qui nous dit mais bon, la pollution de l'atmosphère, on ne sait pas trop ce que ces vols suborbitaux peuvent créer en toute atmosphère. Alors, pour conclure, un texte que j'aime beaucoup parce qu'il a été publié en octobre 2009 et par un spécialiste du programme spatial américain et des programmes spatiaux en général, Norman Augustine, il a été sollicité par Obama pour faire le point, donc en 2009, sur le programme spatial américain. Donc, c'est un rapport très technique, socio-économique et technique, dans lequel il y a quand même deux, trois paragraphes éthiques. Pourquoi ? Il explique « Nous explorons pour atteindre des buts, pas des destinations. » C'est dans la définition de nos objectifs que les décisions pour les vols spatio-habités devraient commencer. Distinguer la destination et le but. Il y a un danger à choisir d'abord les destinations et les architectures. Nous courons le risque de nous en tenir à une destination sans avoir une claire compréhension de la raison pour laquelle elle a été choisie, ce qui, à son tour, peut conduire à l'incertitude au moment où il convient de démarrer. Et pas la petite histoire, mais l'histoire, c'est que suite à ce rapport, Obama va décider d'annuler, voire de reporter et bien la mission dont on voit de décoller Artemis dix ans plus tard. Donc, on peut considérer que la décision restait la même. C'est la Lune, Kepler en rêvé, destination magnifique. On rêve de la Lune, mais qu'allons-y faire ? Et ça, c'est une question vraiment éthique. Et je trouve de ce point de vue-là que le propos d'Augustine est très juste. Demandons-nous non seulement à quoi nous rêvons, mais pourquoi nous rêvons. c'est la clé aussi bien de l'engouement que de l'opposition, aussi bien du rêve que sa réalisation. Merci, Jacques. Émilie Kerballek, vous, vos personnages, ils savent pourquoi ils vont faire ce voyage spatial. Je le disais tout à l'heure en introduction, cette, qu'est-elle, biologiste, Brume, cette jeune femme, elle est donc astronaute également, mais voilà, elle a entendu via la captation de cette sonde les chants venus de cette planète très très loin de la Terre et donc, voilà, elle est volontaire pour aller faire ce voyage. Peut-être vous pouvez en dire un peu plus sur ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire et qu'est-ce qui va se passer dans ce roman très riche. Oui, c'est un roman qui brasse plusieurs thématiques tout autour de la question de l'exploration spatiale, du voyage, de la quête de soi, par exemple. Donc, il y a différents personnages. Brume, effectivement, c'est un petit peu le fil rouge. On commence l'histoire avec elle. Elle est biologiste marine et elle a, dans son enfance, elle a entendu ses chants, ses enregistrements venus de la planète Nguyen et ses sons laissent supposer que peut-être il y a une vie intelligente sur cette planète. C'est une planète qui est située à 24, entre 24 et 25 années-lumière de la Terre, enfin du système solaire et ça se passe dans un présent alternatif où on a la technologie pour, on a la propulsion en fait. On a dépassé cette barrière technologique. On sait voyager dans l'espace à une vitesse presque proche de celle de la lumière. En l'occurrence, le vaisseau qui est un immense cargo qui va embarquer des centaines de gens va voyager en vitesse de croisière à 69% de la vitesse de la lumière. Mais quand même, ça va prendre du temps. Ça va prendre le temps d'une vie adulte. Ça va prendre 30 ans. Et donc, elle, elle a entendu ces sons qui ont été diffusés évidemment sur toutes les radios quand elle était enfant et les adultes quand elle embarque et elle rêve de rencontrer et de découvrir cette planète et cette altérité radicale en fait qui peut-être se trouve là-bas. Peut-être, peut-être pas. Ensuite, c'est un roman qui est divisé en trois parties. Il y a le temps de la préparation, le temps du voyage et le temps de l'arrivée sur la planète. Le temps du voyage qui est la partie centrale, elle est consacrée plutôt à une autre thématique et le personnage central, c'est Jonathan Weiss, un milliardaire sino-américain qui finance l'expédition. Donc, on voit bien que certains personnages du monde réel ont inspiré. Tout ressemblant avec Elon Musk et Fortuit. Et donc, lui, il a d'autres, il poursuit d'autres rêves en fait et il va expérimenter durant ce voyage une technologie qui s'appelle la réincarnation numériquement assistée qui consiste donc à transférer dans un système informatique assez complexe ses mémoires et pour se les réinjecter ensuite, les réinjecter à des clones de lui-même. Donc, c'est une certaine forme, il rêve d'une certaine forme d'immortalité et sa quête est doublée aussi d'une quête spirituelle qui va être explicite au fur et à mesure de l'histoire et qui va avoir des conséquences sur le déroulement du voyage et puis, il y a d'autres personnages autour comme ça qui tous embarquent en fait avec un rêve différent. En fait, c'est ça votre idée, c'est détailler un peu le rêve de chacun. C'est vrai qu'on voit que les buts poursuivis ne sont pas les mêmes. Oui, pas du tout et il va y avoir des conflits, des tensions et on imagine bien que quand on embarque une micro-société dans une espèce de grande boîte de conserve pour 30 ans, il va se passer des choses et c'est cet aspect-là aussi qui m'intéressait, c'était d'imaginer comment l'être humain qui est habitué à vivre sur Terre quand même pourrait évoluer dans un espace clos comme ça, complètement artificiel en fait. Est-ce qu'on est fait pour vivre dans un espace clos comme ça avec une gravité qui est différente, des temporalités comme ça qui sont différentes avec les gens qui sont en stase, les autres qui vont vieillir pendant le temps du voyage ? En stase, c'est-à-dire qu'on les congèle pour qu'ils dorment ? Oui, grosso modo, on les met en hibernation pendant 20, 25 ans et donc, quelle sorte de bouleversement peut survenir dans une micro-société comme ça ? C'est une sorte de bouillon de culture psychologique et sociale. Alors, on ne va pas dévoiler la fin. Malgré tout, ce n'est pas forcément une vision enchantée que vous donnez de ces très longs voyages dans l'espace. Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a énormément d'obstacles à vivre et puis à voyager dans l'espace ? Oui, alors je me suis beaucoup documentée. Je voulais juste dire aussi que c'est un roman qui veut avoir une esthétique un peu réaliste, on va dire, une sorte de réalisme science-fictionnel et donc, pour poser le cadre spatial, je me suis fait aider en fait, notamment un astrophysicien qui s'appelle Frank Selsis qui travaille, qui est directeur au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et pour le côté biologie-exobiologie par une biologiste, donc Purification Lopez-Garcia qui travaille au laboratoire d'écologie systématique et évolution et qui s'est beaucoup intéressée à l'évolution de la vie depuis ses origines. Donc, une fois posé ce cadre et aidé, bien sûr, avec les données de la science, c'était quoi déjà la question ? C'était que ce voyage n'est pas facile et que ça ne se termine pas forcément bien. En me documentant, en regardant un petit peu tout ce qu'on peut lire, écouter, voir sur l'humain dans l'espace, j'ai senti monter en moi un sentiment de claustrophobie assez terrible. Je me suis dit que ça devait être assez affreux d'être dans un milieu clos comme ça, dans un clos qui nous protège avec tout autour cet espace, ce vide spatial, noir et absolument hostile en fait. et le voyage spatial, ça me fait rêver, bien sûr, mais en même temps, je trouve ça, petit à petit, à ce sentiment de terreur qui a grimpé en moi et c'est cette ambivalence-là que j'ai voulu raconter dans ce roman. Et effectivement, il est un petit peu désenchanté, oui, parce que je l'écris, on est en 2020, donc rêver d'espace en 2020, qu'est-ce que ça implique en fait ? On en discutera tout à l'heure, j'imagine. Oui, mais on peut y aller effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, le rêve d'espace, il est si différent de celui d'il y a 50 ans quand le monde était bipolaire, quand les objectifs étaient peut-être plus politiques d'ailleurs que celui d'attiser ou de nourrir l'imaginaire ? Alors voilà, vous diriez que c'est toujours politique ? Il y a toujours une part de politique dans l'espace. Il y a la part d'exploration scientifique, ça qui est toujours là, bien sûr, mais l'espace, c'est un peu la transposition de ce qui se passe sur Terre ailleurs, ailleurs à 100 km, au-delà de 100 km d'altitude puisque c'est la limite officielle de l'espace. Il y a des raisons de physique derrière, mais disons 100 km d'altitude. Et donc finalement, on transpose tout un tas de problèmes. Pendant la guerre froide, c'était évident, c'était la confrontation au bloc de l'Est contre l'Occident et en particulier américain sur Terre qu'on retrouvait dans l'espace. Maintenant, ça sera plutôt bloc occidental, disons, avec américain au centre assez nettement et contre les Chinois ou les Chinois et leurs satellites ou les gens qui les soutiennent. Ça peut être pour partie les Russes qui sont, pour plein de bonnes raisons ou de mauvaises raisons d'ailleurs, un peu dans la panade. Mais voilà. Donc il y a toujours un peu dans l'espace l'idée qu'on va retrouver les confrontations qu'on retrouve sur Terre. Donc ça, ça ne disparaît pas. Et comme l'espace est aussi, Jacques le disait tout à l'heure, c'est aussi un endroit d'où l'on peut et on le voit bien dans ce qui est, quand on imagine ces stations orbitales rêvées, même la station orbitale réelle, que font les astronautes de la station orbitale à part réparer en permanence la station, faire un peu de science, pédaler pour ne pas tomber raie de mort quand ils reviennent sur Terre, eh bien, ils regardent la Terre. Et ils ne regardent pas le ciel parce qu'on n'y voit rien. Par contre, les télescopes, il y en a qui regardent le ciel, il y en a qui regardent la Terre, ce n'est pas les mêmes évidemment. Donc quand on est entre les deux, on regarde la Terre et le ciel. Et donc finalement, être dans l'espace, c'est aussi un moyen de regarder la Terre pour des questions de puissance finalement. Je vois bien ce qui se passe en bas, les mouvements, les satellites qui regardent les troupes, qui regardent plein de choses. Donc voilà, l'espace, de toute façon, ça restaure. Maintenant qu'on y est, ça restera aussi un élément où les humains voudront rester, même sous forme d'objets techniques parce que les militaires n'envoyaient à peu près aucune personne, peut-être les Russes à un moment donné, mais en fait, l'idée d'envoyer des troupes dans l'espace était juste ridicule. Donc ils se contentent d'envoyer des objets techniques parce que c'est aussi un élément de défense, un élément de puissance à la fois sur Terre par la puissance de l'industrie et capable de fabriquer ces engins-là et ensuite dans l'espace parce que vous pouvez mettre qu'ils y sont et qu'ils font des choses où nul ne peut vous empêcher d'y être sauf éventuellement votre partenaire, votre compétiteur terrestre. Oui, Jacques Arnaud. Je pensais en nous écoutant, vous savez, une très très vieille publicité d'un constructeur japonais. Ce constructeur-là, vous l'avez rêvé, il l'a fait. Donc il y a eu ces siècles, voire millénaires, enfin Lucien, sa motade, c'est un peu compliqué, mais qui ont... Bon, nous rêvons toujours d'espace. Simplement que maintenant, nous l'avons fait. Alors qu'est-ce qui arrive ? Quand on rêve, on projette sur le ciel, on projette nos rêves. Enfin nos rêves, ça peut être des cauchemars. Le peur que le ciel tombe sur la tête. Donc ça sert d'écran à nos rêves. Et puis comment on commence à le faire ? Ça reste un écran, mais ça devient aussi un miroir. Un miroir de ce que nous sommes. C'est ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, dans l'espace, proche ou lointain, nous faisons ce que nous sommes, des terriens, des humains. Et nous reproduisons souvent ce que nous... Dans l'espace, ce que nous faisons sur Terre. Mais cette fois-ci, on l'a en face de nous. Et nous nous voyons. Alors parfois, c'est magnifique. La coopération internationale, l'exploration scientifique, etc. Et puis parfois, c'est moins beau. Et ça nous gêne. D'où, ce que nous entendons souvent des agences spatiales, vous avez transformé l'espace en poubelle. Parce qu'on n'a pas transformé la Terre en poubelle. Bon, mais c'est normal de nous interpeller. Alors, ce n'est pas une poubelle, c'est un dépotoir, ce qui est bien pire. Parce que les poubelles, c'est déjà savoir gérer. Voilà, la poubelle pour recycler, etc. Ça, on ne sait pas encore faire. Donc, on n'est même pas encore au stade de la poubelle. On n'en est qu'au stade du dépotoir. Mais c'est ce que nous faisons sur Terre. Et donc, ça nous dérange parce qu'il y avait ce beau rêve, mais aussi comme O'Neill, tu nous dis, ces forêts magnifiques, etc. On le voit très bien dans O'Neill. Toutes les remontées en station, j'ai montré celle de O'Neill. Il y a le tord de Stanford. Il y a eu la base Calpana One. Il y a eu à Podgeos aussi. Alors, Podgeos, c'était un projet français de Pierre-Marx et... J'ai oublié le nom. Olivier Boiser. Voilà. Et là, c'était aussi une station orbitale. Alors, ils ne sont pas rentrés dans le tas de l'intérieur, mais dans le tas de la structure pour une station vraiment optimisée du point de vue des matériaux. Donc, il y a quand même toute cette tendance à faire derrière. Mais du côté américain, on représente vraiment l'intérieur à chaque fois. Et à chaque fois, c'est la magnifique banlieue américaine, les jolies maisons, ces verres. C'est la Terre comme on aimerait qu'elle soit. Et c'est toujours un peu dommage de constater qu'elle n'est pas, finalement, ça veut dire d'une certaine façon, elle n'est pas... Et on a eu lieu de reproduire cette Terre rêvée, disparue, ou cette Terre, comment dire, qu'on imaginait avant et de la reproduire dans l'espace parce que, voilà, sur Terre, c'est déjà un peu la quête. Ce qui est classique parce que, je veux dire, quand les pères fondateurs américains, enfin, on les oblige à traverser l'Atlantique et décide de créer le paradis sur Terre. Bon, c'est la même chose. Et O'Neill, il est génial. Il explique qu'on va faire des jardins parce que c'est important le jardinage, c'est bon pour le moral, etc. Mais rassurez-vous, enfin, c'est ce qu'il écrit. Rassurez-vous, on n'emmènera pas toutes les bestioles néfastes. Il n'y aura pas de moustiques, il n'y aura pas de cafards. Il n'y aura que des oiseaux enchanteurs, des chats, etc. C'est vraiment... Ce n'est pas le paradis perdu. C'est comme tu disais. C'est le paradis imaginé. C'est vraiment notre paradis. Et alors, après, évidemment, quand on voit que, finalement, quand on regarde le ciel, on se voit pas nécessairement que les côtés les plus beaux, nous sommes déçus. Dans votre roman, Émilie Kerbalek, on reproduit ça. C'est tout à fait les plus jolies choses, ce qui nous semble indispensable et notamment les éléments naturels qui ont une importance. Oui. Il y a d'un côté cet aspect-là, la reproduction de tous les intérêts bassement terrestres et humains qui sont projetés, qui se reproduisent dans l'espace avec des personnes qui vont s'approprier un petit peu les ressources liées à ce voyage. et il y a aussi tout un questionnement sur mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? On va découvrir peut-être une planète vierge, touchée par l'homme. Est-ce qu'on a le droit de s'y poser ? Est-ce que ça ne va pas la transformer ? Est-ce qu'on ne va pas bouleverser l'évolution de la vie sur cette planète ? Et du coup, en fait, éthiquement, il y a des discussions dans cette histoire et il est prévu que les êtres humains, une fois qu'ils sont arrivés autour de la planète, restent en orbite sans s'installer et sans coloniser cette planète. Pour ne pas la polluer. Pour ne pas la polluer, mais parce que ce n'est pas leur monde en fait aussi. Il y a cette prise de conscience qui est là chez ces astronautes. Côté pollution, Jacques Arnoux, vous pouvez nous rappeler qu'il existe quand même des règles, il y a des cadres. On rêve d'espace, mais on n'y fait pas. Vous disiez, c'est une poubelle aujourd'hui. Malgré tout, il y a quand même des règles. Oui, alors, comme nous aimons souvent le rappeler, parce qu'on l'entend beaucoup, le nouveau Far West. C'est vrai, c'est le Far West, mais il y a des shérifs avec des étoiles, bien sûr. Alors, ce n'est pas toujours facile d'être shérif dans l'espace parce qu'il n'y a pas de contrôle de vitesse. Enfin, voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a un droit spatial qui est déjà ancien puisqu'on a commencé à l'élaborer avant même que l'on lance le premier Spoutnik, donc à la fin des années 50. Il y a un célèbre traité de l'espace en 67, un certain nombre d'accords. Ce traité qui dit que l'espace n'est pas, on ne peut pas se l'approprier. Il y a un certain nombre de principes. Et ce qui est assez intéressant, peut-être même un peu étonnant, même si la période le permettait peut-être, c'est que, assez rapidement, l'idée que l'espace est non seulement à usage commun, mais aussi un espace commun, l'aspect de commun est apparu. – Existe dès le départ. – C'est déjà une réalité physique que Roland expliquerait beaucoup mieux que moi. C'est que quand vous êtes en partie autour de la Terre, vous ne pouvez pas dire ça, c'est à moi. C'est comme quand vous marchez sur un trottoir. Au moment où vous posez le pied sur un ordre du trottoir, il est à vous. Mais dès que vous avez fait un pas de plus, il est occupé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est un espace public et on vous demande, par exemple, de ne pas jeter des déchets sur le trottoir parce que ça peut être dangereux pour celui qui arrive derrière. Dans l'espace autour de la Terre, c'est intéressant, c'est que vous allez repasser au même endroit ou presque le tour suivant. Donc, si vous laissez des déchets un peu dangereux, vous risquez, en fait, d'être la victime de votre propre pollution. Donc, les pollueurs sont aussi les victimes possibles. Et cet aspect commun a semblé assez rapidement très important. Il y avait aussi des raisons politiques. Mais là, Xavier Pascault l'expliquait mieux que moi. ce qui fait qu'il y a eu vraiment une décision politique de dire nous devons considérer l'espace au minimum comme un bien commun. Ça appartient à tout le monde. Certains d'entre nous qui ont le moyen peuvent tirer des profits. Donc, on met des satellites commerciaux et le commerce, ça marche bien pour ceux qui ont les moyens de s'y investir. Mais le caractère commun est vraiment déclaré d'office dans le traité. En faire un patrimoine commun, c'est-à-dire que ça appartient à tout le monde mais personne ne peut en tirer un profit personnel, ça appartient aux accords sur la Lune qui ont été peu signés qui font qu'effectivement il y a quelques années les Etats-Unis ont pu revendiquer enfin en tout cas les Etats-Unis, le Grand-Jet-Luxembourg, les Etats arabes unis promulguer des textes juridiques dans lesquels les Etats s'engagent à défendre les intérêts privés de ceux qui appartiendraient d'une manière ou d'une autre à leur pays et puis iraient exploiter l'espace. Là, il y a un débat parce que ce n'est pas tout à fait dans l'idée d'un patrimoine commun mais donc il y a quand même des principes. Alors souvent on me dit oui mais ces principes on ne peut pas les suivre. En fait, ils existent quand même. Donc il y a des références. Donc quelque part, vous savez si vous respectez ou pas ces principes. sur Terre, je vois encore le code du travail, je m'ai dit combien il y avait de tomes, il est énorme et pourtant tout le monde ne le respecte pas. Donc il faut quand même, nous avons besoin de références, de principes. Donc dans l'espace, ça existe bien. La difficulté, c'est que quand un traité qui a été préparé dès les années 50, dans les années 60, évidemment à cette époque-là, les gens n'avaient pas nécessairement tout à fait une idée de ce qui se passerait aujourd'hui. La question des débris, certains commençaient à l'évoquer mais de là à poser une réglementation déjà stricte pour empêcher la situation actuelle qui est quand même une prolifération avec des réactions en chaîne. Si vous avez vu le film Gravity, vous voyez de quoi je parle. Donc ça, ce n'était pas prévisible. On pensait à d'autres choses. Enfin c'est normal que le rêve, la fiction ne peut pas imaginer ce qui s'est passé en 60 ans. Mais pour autant il y a ces principes. Et le grand débat aujourd'hui c'est, j'allais dire non pas ne rêvons pas, mais comment faire accorder un droit, ces principes qui peuvent évoluer et puis là des projets, certains rêvent, chez Bezos ou autres, comment tout ça peut trouver je dirais une issue et puis une poursuite. Donc il y a des débats, il y a des discussions dans le milieu juridique en particulier. Dans le cas des grands projets de Bezos ou de Musk, on a quand même encore un peu de temps. Ce n'est pas demain ou même pas après-demain qu'on ira sur Mars. Mais une fois encore, comme c'est le reflet de ce que nous faisons sur Terre, ça vaut la peine je trouve d'y consacrer un peu de temps. De votre point de vue, Roland Louc, le projet d'Elon Musk d'aller sur Mars est un rêve ou ça relève d'autre chose, d'une envie bien différente ? Il y a peut-être une part de rêve pour lui, comme beaucoup d'autres, un rêve d'aller sur Mars. Parce qu'après tout, pourquoi pas, on a été sur la Lune. La destination suivante, plausible, raisonnable, c'est Mars parce que Vénus, non. Il y a un peu trop chaud sur Vénus, 450 degrés à la surface, 80 atmosphères, Mercure, 450 degrés, bon. Après, il reste Mars et après Jupiter et les autres, c'est des géantes gazeuses. Donc non. Donc il ne reste que Mars. La moins pire, la moins difficile. La planète, alors comme planète. Après, on pourrait dire, on va se poser sur un astéroïde, sur Cérès. L'astéroïde Cérès qui fait 900 km de diamètre, qui est plus petit que la Lune, mais c'est déjà un objet assez conséquent. Donc il ne reste que Mars. Donc on peut imaginer que plein de gens férus d'espace et de science-fiction comme l'est aussi et le de Musk puissent avoir envie d'aller sur Mars à titre personnel. Alors lui, il a aussi, le faire en réalité. Et alors là, évidemment, c'est compliqué parce que d'abord, aller sur Mars, envoyer des humains dans l'espace, c'est toujours très compliqué. Sur Mars, avec un voyage très long, six mois allé, six mois retour et un an sur place, en gros, donc ça fait deux ans que tout compris, c'est très compliqué. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer des humains en one way ? D'ailleurs, on sait qu'ils vont mourir, peut-être dans le voyage d'ailleurs, mais peut-être même en arrivant ou même après avoir recettes posées et avoir retourné pendant quelques mois et puis ils meurent tous. Est-ce qu'on s'autorise à faire ça ? Etc. Donc, ça pose plein de questions et ça pose aussi la question de est-ce que finalement, c'est faisable techniquement et humainement ? Et Bezos, lui, l'affirme, il est dans une pensée. Alors, il y a une pensée qui est derrière ça, alors Bezos, Musk, mais Bezos aussi avec la grande station orbitale, il y a une pensée derrière qui est assez intéressante. D'abord, il y a la partie rêve qui peuvent incontestablement les habiter comme habitent plein d'autres gens. Eux, ils ont en plus les moyens de tenter le coup, de payer un peu pour qu'au moins on fasse des études, de pousser comme il faut un peu de hype technique dans deux, trois trucs. Ils ont les moyens d'être écoutés aussi, éventuellement. Ils ont des suiveurs, des gens qui disent oui, mais c'est génial, on va les suivre. Donc, ça leur donne une force de frappe communicative assez importante. Mais il y a aussi quelque chose qui est derrière tout ça, dans l'état d'esprit qu'on retrouve dans un truc très purement américain et qui va peut-être déborder chez nous aussi, mais qui a deux étapes. La première étape, c'est l'altruisme efficace. C'est la Bill Gates, ça veut dire j'ai beaucoup d'argent et je vais faire la charité. Et à priori, je fais la charité, je donne l'argent à tous les pauvres que je croise. Mais Bill Gates, ce n'est pas ça. Bill Gates, il a fait une fondation pour que l'argent qu'il donne, avec une puissance de frappe financière considérable, pour que la l'argent qu'il donne soit bien dépensé, au mieux, pour sauver le maximum de vie. Ça, c'est la doctrine dite de l'altruisme efficace qui a été forgée par un gars qui s'appelle Mac Askill. Mac, M-A-C-A-S-K-I-2-L. Ça, c'est l'altruisme efficace. Et il y a un prolongement que Mac Askill a invoqué et qui est explicitement maintenant défendu, implicitement défendu, même explicitement pour certains par ses milliardaires et d'autres, qui est le long-termisme. Le long-termisme, c'est dire l'altruisme efficace, c'est bien, c'est-à-dire moi qui suis riche et qui ai les moyens de faire la charité pour le bon peuple qui souffre, je veux dépenser mon argent pour aider au maximum les gens, que les gens en profitent et que ça sauve d'une certaine façon le maximum de vie. Imaginant qu'il y a, c'est un mot nouveau d'une certaine façon qui emerge dans le début des années 2000, des menaces existentielles, des choses qui pourraient détruire l'humanité entière. Alors, ça peut être bien sûr la fameuse météorite des dinosaures dont incontestablement on ne peut pas négliger le fait que s'ils avaient eu un bon programme spatial, ils n'auraient pas eu de problème les dinosaures. Il faut reconnaître ça. Donc, la météorite des dinosaures, ça peut être l'intelligence artificielle qui sort de sa boîte, ça peut être des nado-bots qui font, je ne sais pas quoi, le grey goo, ça peut être un virus, je ne sais quoi. Il y a des menaces existentielles. Ce mot-là, existential threat en anglais, c'est quelque chose qui apparaît vraiment au début des années 2000 et l'idée que l'humanité pourrait être dégagée d'un coup par un truc terrible. Il y a des menaces existentielles et donc, quoi de plus important que d'épargner à l'humanité une menace existentielle ? Quoi de plus important que de permettre à l'humanité de perdurer dans son être à l'échelle des millions d'années ? Autrement dit, je ne satisfais pas ceux qui sont là en train de mourir et je vais les aider à ne pas mourir, je vais préserver un peu leur vie, je vais aider à vivre ceux qui ne sont pas encore nés et qui sont évidemment en quantité considérable puisque là, j'adresse des questions millénaires. Et donc, ça s'appelle le long-termisme, l'idée qu'en fait, l'argent dont je dispose à quantité impressionnante, je le dépense pour préserver l'humanité dans son être millénaire et donc, il faut une planète B ou il faut une solution en cas de station de la Terre, donc il faut des colonies orbitales ou aller sur Mars ou une base lunaire super développée, enfin, il faut un truc où ça va sauver l'humanité. Et voilà comment on en arrive par une partie qui était déjà de la charité, donc c'est des gens qui donnent leur argent dans certains buts, on pourrait dire qu'ils devraient le donner à l'État qui le distribueraient au mieux des besoins réels plutôt que ce qu'eux veulent dépenser et deuxièmement, on en arrive à dire que maintenant, on va même négliger le présent et investir pour assurer le long terme au sens centenaire, millénaire de l'humanité. C'est vrai que dans son récit, Elon Musk zappe totalement les difficultés qu'il y a d'aller déjà sur Mars, d'y vivre, etc. Je pense qu'il ne les ignore pas, mais simplement, ils n'en parlent pas parce qu'elles sont innombrables, en fait. Les gens des agences, alors le CNES, j'imagine, mais même la NASA, certainement, ils ne peuvent pas non plus complètement déjuger de leurs partenaires parce que finalement, c'est lui qui envoie les astronautes dans l'espace maintenant. Eh bien, ils doivent dire quand même, là, il déconne un peu, comme on dit vulgarement. Il doit dire, bon, il pousse un peu, il pousse un peu. Mais quand il en parle, beaucoup de gens le suivent, sont prêts à le suivre. Quand il avait lancé la mission de sélection de 100 astronautes, après, c'est tombé dans l'eau, il dit, on va sélectionner 100 personnes qui sont d'accord pour aller sur Mars en signant, en gros, en papier, si ça se fait vraiment, que peut-être ils vont mourir dans le voyage. Ils signent pour un one-way travel, un truc allé simple. Et il y en a trouvé. Il y a eu 200 000 personnes qui ont signé pour la sélection. mais d'ailleurs, chez les jeunes, c'est un vrai attrait, la planète Mars. Émilie Karbalek, quand vous avez commencé votre livre, est-ce que vous aviez toutes ces connaissances sur la difficulté du voyage et des obstacles qu'il y a pour rendre réelle cette destination ? Oui. Quand on lit un petit peu des choses autour du voyage spatial ou du voyage sur Mars, effectivement, on se rend compte que c'est compliqué. mais moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est surtout, on n'a pas de planète B, on n'a pas la propulsion pour aller sur une planète B, on ne sait pas vivre sur Mars, donc c'est une question de pur bon sens. On est sur Terre, on a évolué pendant des milliards d'années sur Terre, on est fait pour vivre sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait de notre planète ici, là, maintenant ? En fait, c'est vraiment cette question-là qui me traverse. Et ça veut dire que pour vous, l'espace ne doit plus être un moteur du rêve ? Ne devrait plus ? Alors, moi, je rêve, c'est ma position à moi. Je rêve de... Par exemple, vous parliez de l'ISS. Et pour moi, c'est une petite utopie. On a là-haut des gens qui sont de nationalités différentes. On sait que géopolitiquement, c'est compliqué en ce moment et pourtant, ils sont capables de collaborer. Ça, je trouve que c'est un beau rêve pour l'humanité. Un rêve de collaboration, un rêve supranational. en fait, c'est beau. La mission juive, on dit ? Oui. Voilà, on va envoyer... On va aller observer Jupiter et les lunes de Jupiter pour voir si on est s'il y a de la vie. Je trouve ça beau comme rêve. C'est un rêve scientifique qui est assez pur, assez exaltant. Après, tout ce qui est New Space, etc., je me dis, mais c'est même pas une question de pollution. Enfin, c'est même pas une question de milliards. C'est qu'en fait, tous les spécialistes le disent, il va falloir décarboner au maximum notre économie pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Il y a des industries qui sont difficilement décarbonables, mais qui sont nécessaires au fonctionnement des collectivités. Est-ce qu'il ne va pas falloir faire des arbitrages ? Est-ce que tout l'aspect commercial, conquête spatiale, etc., pour que des milliardaires aillent s'amuser là-haut, est-ce que c'est absolument nécessaire à la planète en ce moment, aujourd'hui, en fait ? Peut-être dans 100, 150 ans, 200 ans, quand on aura surmonté nos problèmes ici. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est raisonnable ? Néanmoins, Jacques Carnot, dans le spatial, il y a des projets plus ou moins carbonés. Si on parle en bilan carbone, effectivement, les hommes dans l'espace où le vol habitait, aujourd'hui, ça coûte cher. C'est sûrement pas très économe. néanmoins, il y a des satellites scientifiques qui font progresser la science de façon considérable pour beaucoup moins de pollution, entre guillemets, voire des pays qui utilisent des satellites qui vont rester longtemps dans l'espace et qui vont servir beaucoup de personnes. C'est le cas de l'Inde, notamment, qui utilise des satellites pour l'éducation. Et là, un satellite qui est envoyé pour 15 ans, c'est peut-être mieux qu'un Starlink qui est là juste pour 3 ans et qu'on va multiplier au cube ou à la puissance 10. C'est très compliqué de prendre position parce que nous profitons tous de l'espace tous les jours. C'est vrai, on l'oublie. Comme nous profitons tous d'Internet et de choses qui sont loin de ne pas être polluantes. Enfin, si je peux utiliser cette double négation. Donc, bon, et faire les rapports, calculer les sommes engagées, le carbone produit, enfin, je veux bien, on aura peut-être des surprises. Je ne suis pas un spécialiste, mais nous aurions peut-être quelques surprises sur un certain nombre de nos discours actuels. La question, c'est pour ça que j'avais introduit, le pourquoi. C'est-à-dire que, vous avez raison, l'Inde a, par exemple, bâti tout son discours politique spatial sur le spatial à l'usage pour le développement de l'Inde et ça a été le cas et c'est toujours le cas. Ce qui n'a pas empêché la pacifique Inde de développer des arts, et là aussi, je ne suis pas un spécialiste, mais dans le même moment et avec la même publicité, de développer tout un côté spatial militaire et même, puisque tu montrais un timbre de Tchaïkovski, j'ai trouvé très drôle que l'Inde publie il y a quelques années un timbre pour célébrer le fait qu'ils avaient réussi à détruire en vol un satellite grâce à un missile. Pour eux, c'était une grande avancée de l'Inde. Alors, on est dans un autre registre. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une cata. Voilà, c'est tellement humain. Une fois de plus, on projette dans le ciel les paradoxes, l'ambiguïté, parfois l'hypocrisie de l'humain terrestre. Moi, ce que je trouve quand même à votre question sur l'exploration, et c'est peut-être en réfléchissant aux illuminations de Noël et au fait qu'on ne veut plus en avoir parce que ça pollue, ma crainte d'avoir des propos très ne rêvons plus. Je vous ai entendu il y a quelques années, c'était il ne faut pas laisser les enfants lire un texte et rêver de voler. Ce n'est pas bien pour le ciel. Alors bon, maintenant, on ne rêve plus dans les illuminations de Noël et puis on ne va plus rêver à l'espace parce que ça risque d'entraîner le tourisme, etc. Jusqu'où irons-nous ? Et moi, j'ai bien envie de continuer à rêver encore quelques années en ce qui me concerne et puis ceux qui aujourd'hui ont quelques années des enfants de rêver parce que si nous ne rêvons plus, alors là, moi, il n'y a même pas besoin de planète B. Pourquoi se soucier du long terme si on ne rêve plus ? Et ça, c'est une question qui n'est pas simple d'y répondre. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans l'exploration, c'est qu'avec le spatial, nous avons entamé un chapitre radicalement nouveau jusqu'au moment... Je me trompe peut-être, mais si vous pouvez me contredire, ça m'aidera dans mon propos. Il me semble que jusqu'en 1957, Spoutnik, quand nous voulions explorer un nouveau territoire, une terre inconnue, terra incognita, il fallait y aller avec un bateau, avec des chameaux, avec un pied simplement, avec un traîneau, je ne sais trop quoi, et puis on envoyait des humains, et puis si tout se passait bien, ils revenaient. Éventuellement, ils nous envoyaient, maintenant, on avait la radio, c'était la grande invention. Voilà où on est, et c'était relativement récent. Et là, on ne peut envoyer des instruments, de plus en plus perfectionnés. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement voir Mars, je lisais récemment, je crois que c'est Caracin Gant qui racontait quand la première image des Vikings sont arrivés, de la planète rouge, l'image vraiment ligne par ligne, ça a dû être, je ne sais pas, toi qui es un scientifique, ça a dû être une émotion extraordinaire. La toute première image de Mars, c'était uniquement des colonnes de chiffres qui donnaient des intensités de lumière et de couleurs, et à la main, il y a quelqu'un qui recolorisait les pixels à la main, et c'était la première image de Mars, c'était un dessin qui retraduisait à la main en crayon de couleurs les informations techniques, les colonnes de chiffres qui arrivaient. Et l'homme a tout parmi, ni le pied, ni la main sur Mars, enfin, par intermédiaire. Et ça, c'est nouveau. Aujourd'hui, on peut écouter le vent de Mars, et même, je me souviens quand notre ami et collègue Francis Rocard avait commenté l'arrivée sur Choury en 2014, et quelques jours après, il a dit ce qui est génial, c'est qu'on peut même connaître l'odeur de la comète. Parce que, grâce à l'analyse chimique, ce n'est pas une atmosphère, mais des éléments qui sont autour de la comète, on peut sentir la comète. Et puis il disait, elle pue. Donc, aucun intérêt si vous avez la comète poétique, elle sent très mauvais. Mais ça, c'est nouveau et c'est extraordinaire. Et ça, ça vient, je trouve, alimenter notre rêve de manière technique avec, malgré tout, les mêmes questions que celles que vous posez. C'est-à-dire, quand nous posons une sonde sur Mars ou sur Choury ou ce que vous voulez, en fait, nous polluons. Nous avons déjà apporté des bactéries sur Mars. Elles ne doivent pas être en très bon état quand même. On peut penser qu'elles ne survivront pas. Mais c'est vrai que ce n'est jamais anodin. Il ne faut pas croire parce que l'exploration, c'est propre. Non, c'est aussi polluant. Tout est polluant. Mais voilà, la question, c'est, quels sont les buts que nous poursuivons, quels sont les moyens que nous engageons, quels sont raisonnablement ce que nous pouvons faire. C'est ça qui vaut absolument... C'est une question de choix. C'est une question de choix. Si on veut, comme je dis parfois, rêver d'infini dans un monde fini, quels sont les choix que nous devons faire pour continuer à rêver en préservant le seul monde dans lequel nous pouvons habiter sans trop d'efforts qui est ici et maintenant. Et donc, il faut choisir ce que l'on va faire et qu'on peut dire que l'espace, on le garde pour l'exploration, parce qu'il n'y a aucun problème, les missions de Jouz, mais on peut se dire aussi, oui, mais pour le prix de la Station spatiale internationale, on pouvait payer l'équivalent de 70, 75 missions Cassini, la mission Rosetta. On pourrait peut-être avoir un orbiteur autour de chaque planète du système solaire en permanence qui nous montre des images de plein de trucs, qui découvre plein de choses. On pourrait avoir un rover sur Mercure ou je ne sais où, si tant est qu'il fait un peu chaud sur Mercure, mais si on est juste sur le limbe de Mercure, ça va à l'endroit où le soleil se lève, il faut se déplacer tout le temps, assez lentement. Bref, on aurait pu peut-être faire des explorations absolument fantastiques pour le même quantité d'argent et avoir finalement un rêve quand on le voit bien, quand le petit Philae, qui est une caisse à chaussures, c'est un bout de ferraille qui est la taille d'une caisse à chaussures, il s'en va de Rosetta pour aller vers Thurie, tout le monde dit vas-y Philae ! On a pu, parce qu'on a aussi les humains, cette capacité d'humaniser, si je veux dire, d'investir des objets d'une âme, d'une certaine façon, et de leur attribuer des propriétés qu'ils n'ont pas intrinsèquement et d'avoir le même plaisir, la même angoisse et le même désir qu'ils réussissent et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur quête, qui est en fait notre quête, même si ce sont des objets techniques de la ferraille finalement qui va là-bas. Donc il n'y a pas forcément besoin dans les humains pour avoir la même intensité d'exploration et de découverte du monde. Vous citiez la comète Churi, mais c'est vrai que l'image de ces corps qui sont eux aussi inconnus, Ryugu, plus récemment Dart, sur laquelle... Les touchdowns de la sonde de Hayabusa sur Ryugu et puis d'Osiris Rex sur Bennu, c'est un truc de fou. Quand on réalise ce que c'est derrière, ils sont touchés, ils sont repartis tout de suite parce que vula, vula, vula. Et dans Bennu, dans le cas de Bennu, Osiris Rex, elle s'est posée, elle voulait rester un peu plus. Ils ont commencé à sentir qu'elle s'enfonçait, donc c'était beaucoup plus mou qu'ils ne le craignaient et pour ne pas risquer de se retrouver enlisé, ils sont repartis tout de suite. Donc on sent bien qu'il y a une tension derrière tout ça. On ne sait pas maîtriser ça aussi bien qu'on l'espérait à distance. C'est un touch and go parce que c'est trop risqué. Sinon, vu les enjeux et les coûts et les enjeux scientifiques, il faut que ça récupère et que ça revienne. Mais voilà, il y a une tension incroyable qui se produit à ce moment-là aussi qui est tout à fait dans le sens de l'exploration même par des humains. En même temps, je ne suis pas un spécialiste et ça pourrait être tourné de nouveau vers Xavier mais au moins de ce que j'ai pu comprendre ou entendre dans la culture américaine parce qu'il y a des questions de culture nationale. Il y a à la fois des similarités et sans doute un certain nombre de différences que je ne connais pas nécessairement mais il y a une place vraiment centrale du vol habité. C'est-à-dire qu'il est difficile de concevoir pour les Américains un programme spatial sans des vols habités d'où ce qui était terrifiant pour eux d'avoir pendant quelques années ne plus avoir d'accès américain à l'espace et passer par des Russes vous vous rendez compte. C'était extrêmement dur pour eux mais parce qu'il y a une incarnation enfin le programme spatial doit s'incarner à travers des Américains et des Américaines. Donc même si je partage tes idées il y a aussi des situations où il faut là en l'occurrence il ne faut pas rêver pour des raisons sociopolitiques il faut passer par l'humain. Les Chinois font la même chose en ce moment. Les Chinois font la même chose quand il y a eu en 2004 je crois que c'était en 2004 le premier astronaute enfin taïkonaut ou astronaute chinois j'avais entendu une conférence de presse lors d'un congrès international où cet astronaute parlait mais on était tout à fait dans le même rapport qu'on avait vu 20 ans plus tôt enfin je ne l'avais pas connu en direct mais avec les astronautes américains ou les cosmonautes russes le fait que s'incarner à un moment donné vraiment à travers un personnage une volonté politique et même une volonté culturelle et nationale alors simplement qu'il y avait Dragon qui remplaçait les chevaux du Far West On ne fait pas tellement différemment avec notre Thomas Pesquet national on est très fiers d'avoir un France Sauf que vous le connaissez comme moi en ce moment les grandes discussions autour de faut-il que l'Europe s'investisse dans un programme de vol habité européen c'est pour les mêmes raisons c'est qu'il y a le sentiment que l'on ne peut pas soutenir un programme spatial s'il n'y a pas à un moment donné une incarnation dans un astronaute ça se discute je suis d'accord mais l'Europe jusqu'à présent n'avait pas cette décision elle se choisit d'avoir des astronautes envoyés par d'autres mais maintenant il y a ce changement de paradigme qui est en train de se discuter très concrètement en ce moment il y a quelques années il y a un projet qui était beaucoup moins cher qu'envoyer des hommes beaucoup moins cher qu'envoyer une sonde c'était une course en voile solaire de la Terre à la Lune ça c'est un projet très porteur de rêve pour quelles raisons ça n'a pas abouti alors que c'était si joli comme rêve ça va ça en tout cas aujourd'hui c'est un scoop non non c'est pas un scoop parce que je dois absolument honorer l'amitié la mémoire mais il est toujours vivant et l'amitié de quelques amis régnonnés qui emmenés par un personnage incontournable du milieu spatial qui est Guy Pignolet qui faisait partie de l'U3P donc l'union pour la propulsion photonique l'union pour la promotion de la propulsion photonique donc qui doit dater des années 80 à peu près donc c'était ce que vous dites les voiles solaires et Guy est le dernier survivant de l'U3P mais il a relancé le projet et il a emmené ses copains régnonnés puisqu'ils viennent notamment à Réunion et ils sont en train de monter ce qu'ils appellent le paille en queue donc par exemple c'est un oiseau de Réunion qui est le nom de cette voile solaire et ah bon il y en a au moins une donc ils ont c'est encore dans les tuyaux des voiles solaires pas en course à la lune mais ils ont fait ils ont déjà testé les voiles solaires ont déjà testé mais ça reste assez marginal pour l'instant mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant d'ailleurs dans la science-fiction il y a eu plusieurs fois et il y a une course à voile solaire qui a été décrite par Arthur Clarke avec des voiliers solaires et ils créent une intensité de la course avec des voiliers qui en fait sont poussés très lentement par le vent pas par le vent par la lumière du soleil et qui finissent en spiralant autour de la terre par finalement se diriger vers la lune et donc oui oui ça ce serait sympa une course à voile solaire ça serait la lenteur en espace c'est pas perdu tant mieux c'est très poétique aussi Emilie Carballek je ne connais pas votre oeuvre j'ai lu ce livre-là mais est-ce que vous diriez que l'espace il a une puissance pour l'imaginaire plus importante qu'un autre milieu que le milieu marin par exemple c'est tout aussi puissant c'est un autre ce sont des imaginaires qui sont connexes je dirais quand même l'océan et l'espace il y a par exemple des choses qui me font rêver c'est d'imaginer les Maoris dans des temps anciens qui voyageaient qui prenaient la mer en se guidant aux étoiles je trouve ça beau cette espèce de fusion entre l'immensité océanique et l'immensité du ciel d'un point de vue poétique c'est assez inspirant vous qui saluyez l'entente internationale dans la station spatiale internationale est-ce que vous avez entendu parler de Asgardia le royaume d'Asgardia Asgard ? Asgardia est-ce qu'aucun d'entre vous n'a entendu si ? Jacques dites-nous ce que c'est j'ai plus le nom en tête oui c'est un russo-aserbaïdjanais c'est ça qui a imaginé alors c'est un beau projet une espèce de premier le premier pays spatial donc il a réuni autour de lui pas mal de fanats de l'espace en disant on va créer beaucoup de citoyens d'Asgardia d'un nombre de citoyens d'Asgardia bon alors son but c'est quand même la paix sur terre voilà non mais voilà justement toujours l'espect d'écran sur lequel on projette des rêves parce que sachant qu'aujourd'hui aucun des Asgardiens n'est allé dans l'espace donc sa réalité son enjeu parce qu'après je n'ai pas à juger mais c'est en fait de créer déjà sur terre un réseau de gens qui ont envie de s'entendre au-delà des frontières parce qu'en réalité mais ça serait vous feriez poser ça à la question à un juriste que je ne suis pas mais est-ce que ça a un sens de créer un état dans l'espace puisqu'on vient on a par ailleurs des propos de patrimoine commun donc de sens parce que la station spatiale internationale elle est internationale mais ce sont des bidons nationaux qui sont raccordés qui restent des frontières il y a des protocoles quand même pour aller du bidon russe au bidon américain on peut y aller c'est international mais il y a quand même des frontières donc la phase suivante c'est évidemment d'imaginer vraiment un lieu totalement nouveau dans lequel on considère sans frontières sans nationalité dans le propos d'Asgardia ce qui me gênait un petit peu c'est ça c'est qu'au fond l'idée c'est de transporter dans l'espace une espèce d'état qui pour l'instant est terrestre mais une fois encore ça fait du bien de rêver ça fait du bien d'avoir des utopies enfin c'est une utopie au sens le plus juste de l'utopie c'est-à-dire effectivement un lieu qui n'existe pas à ce moment-là n'existe pas mais dans l'idée même de Thomas More c'était quelque chose qui permet de critiquer la réalité dans l'utopie il y a un projet de critique l'utopie n'est pas un doux rêve c'est un rêve qui vient critiquer la réalité et c'est toujours bien de critiquer la réalité l'utopie c'est aussi une direction vers laquelle on veut aller et c'est pas mal aussi d'en rêver pour essayer de se diriger vers cette utopie c'est ça c'est exactement ça le mot de Godard que tu citais oui les rêves de demain les rêves d'hier il y a l'idée effectivement dans l'utopie que c'est un autre lieu d'à partir duquel on peut regarder aussi là d'où on vient c'est aussi dans les contes philosophiques qu'on prenne l'être persane ou les états et empires du soleil et de la lune de Bergerac donc là on a en allant ailleurs en fait on se retourne et on regarde la Terre toujours d'où on vient la Terre le pays où l'on est et donc c'est ce qu'en font les astronautes Pesquet il publie plein de photos qui sont que des photos de la Terre jamais des chiottes de l'ISS le travail son quotidien ça fait moins rêver oui c'est rigolo mais les photos de la Terre elles sont cool avant de passer le micro à la salle je voulais vous demander à tous les trois qui selon vous si on doit avoir un rêve commun un rêve pour l'humanité dans cette exploration spatiale qui pour conduire tout ça je veux dire est-ce que ce sont des instances des agences spatiales des gouvernements ou bien est-ce que il faut faire parler la démocratie citoyenne est-ce qu'on devrait plus nous interroger sur ce que nous voulons faire dans l'espace ? Eh bien je trouve que ce serait intéressant d'interroger ce que les gens pensent de ça en fait et pas seulement dans un pays comme la France ou les Etats-Unis ou même la Chine mais je ne sais pas moi au Botswana je ne sais pas à Tahiti en Nouvelle-Zélande ou partout dans le monde en fait et d'essayer d'écouter un peu ce que tout le monde a à dire à propos de ça parce qu'à votre avis on n'aurait pas du coup la même vision que celle qui aujourd'hui bâtit les proles de l'espace alors c'est mon avis je pense qu'on n'a pas on n'aurait pas on aurait probablement des avis très différents mais justement ce serait intéressant de savoir de faire un sondage je ne sais pas une enquête en tant qu'astrophysicien Roland Lehouc il y a des cultures qui appréhendent le ciel différemment et qui c'est clair bien sûr c'est clair c'est absolument clair pour le coup ne serait-ce que le découpage du ciel en constellations n'a rien à voir entre l'Asie et même dans les pays d'Asie et puis l'Occident et puis l'Occident et puis les Inuits et puis les Inuits et puis les Indiens en Amérique du Sud ou ailleurs donc là oui bien sûr le ciel est appréhendé de façon totalement différente et c'est si vrai que par exemple quand il y a toute une affaire quand il a fallu construire les grands télescopes au Chili ils ont été construits sur notamment une montagne qui est une montagne sacrée des natifs et on leur a dit votre montagne on va l'apprendre donc il a fallu il a fallu discuter c'était toute une affaire quand même malgré tout de ne pas les mépriser au point d'arriver et puis de faire ce qu'on avait à faire surtout que la montagne on a enlevé le sommet la montagne était pointue elle était plate on a posé sur le plat à créer les télescopes et donc il y a eu toute une discussion avec mon ami et collègue David Elbaz a très bien retranscrit ça dans un bouquin il a participé pour partie enfin il a bien vécu ça mais pas directement parce que c'était des discussions entre l'ESA enfin l'ESO l'agence spatiale l'agence spatiale l'agence l'observatoire austral européen l'ESO pas l'agence spatiale européenne l'observatoire européen austral et le Chili qui devait accueillir comme ces sites étaient particulièrement pertinents pour mettre des grands télescopes en altitude et puis les natifs qui étaient là pas très nombreux mais est-ce qu'on peut encore faire l'économie de discuter avec les gens dont c'est la terre ancestrale d'une certaine façon et donc il a fallu discuter avec eux alors évidemment les pressions étaient quand même les forces en présence n'étaient pas les mêmes mais ils en sont quand même passés par cette discussion et il est vrai que les indiens ont bien fallu malgré tout qu'ils laissent envisager la possibilité et qu'ils concèdent finalement la possibilité de construire on voit le même problème dans la science-fiction dans un autre domaine dans les fontaines du paradis d'Arthur Clarke où il met en scène la construction du premier ascenseur spatial projet gigantesque on ne verra peut-être jamais mais le lieu idéal est une île pas loin de Ceylan et cette île elle est sacrée et il faut littéralement expulser les moines qui sont là pour utiliser le sommet sur lequel ils sont de sorte que alors les expulser au début c'est ce qui est envisagé mais l'ingénieur qui est responsable de ça il se dit il faut bien le construire ce truc ça va être vachement bien pour l'humanité c'est super l'ascenseur spatial et pour les expulser ils potassent les vieilles prophéties et si un jour des papillons arrivent en meute enfin en vague à l'altitude alors là les moines la prophétie disent qu'ils doivent quitter le mont et ils se débrouillent pour qu'il y ait des papillons un wagon de papillons qui arrive au bon moment et tout se passe bien donc cette question là évidemment les cultures envisagent le ciel de manière complètement différente d'abord et comme on le disait et même sans aller dans l'écure lointaine des chrétiens très croyants ou très férus on peut dire mais le ciel c'est Dieu on va pas aller dans le ciel donc le ciel n'est pas un lieu et le ciel on y va parce que ça devient un lieu on peut y aller c'est compliqué mais on peut y aller si c'est pas un lieu parce que c'est le domaine des dieux disons ben non donc bien sûr bien sûr il y a des façons d'envisager donc d'où le sondage que propose Émilie donnerait certainement une variété de réponses absolument considérable Jacques Arnaud je disais que vous étiez un personnage singulier parce que l'éthique il n'y en a pas beaucoup dans les agences spatiales même si le CNES va créer un comité d'éthique mais on vient vers vous avec quel type de questions ? On risque de vous contredire si l'éthique il y en a Ah l'éthique il y en a c'est des éthiciens il n'y a pas Voilà c'est-à-dire que l'enjeu c'est je vous répète ce que je disais à mes collègues quand j'étais nommé à ce poste-là il y a 20 ans et certains de mes collègues et certains de vos confrères et non pas des moindres un certain Albert à l'époque qui s'était vraiment attendez c'est quoi on va nous mettre de l'éthique on va nous empêcher de faire ce qui est extraordinaire d'aller dans l'espace l'éthique c'est un moyen d'empêcher les gens de ne pas tourner en rond mais de faire ce qu'ils veulent alors nous avons rassuré Albert et les autres en leur disant mais si vous faites un boulot d'ingénieur ou d'astrophysicien avec sérieux et justement en sachant distinguer destination et but et ça vous le faites si vous êtes un bon ingénieur sinon vous n'êtes pas des bons ingénieurs et ça on le sait la question c'est d'animer cette interrogation et cette réflexion et moi mon seul job c'est ça au fond c'est de donner l'occasion à mes collègues au milieu spatial de se dire ok on a de magnifiques destinations c'est vrai demandez nous la lune on vous l'offre c'est quand même nous qui pouvons le faire on ne peut pas faire mieux par mars etc mais qu'est-ce que nous allons y faire donc ça c'est ça que j'essaye à ma place d'animer d'alimenter en prenant toutes les bonnes occasions y compris voilà comme ce soir et là ça répond aussi à votre question c'est-à-dire que ce que nous avons découvert oui ce que nous avons découvert à l'occasion c'est que jusque voilà ce poste a été créé il y a 20 ans je crois que la communication essentielle au CNES c'était nous allons vous montrer ce que nous faisons et nous faisons des choses extraordinaires et c'est vrai Ariane 5 Spot enfin ce que nous disions tout à l'heure il y a des des beaux engins des belles fusées des belles choses et puis en plus il y a du son ça vibre je vous ai raconté et puis on a des héros on a des beaux mecs on a une femme merveilleuse etc et puis quand moi j'ai débarqué comme dernier arrivé dans le Barnum parce que c'est un côté un peu Barnum on vient vous raconter nos histoires et puis on dit moi je suis là il y a peut-être des questions etc nous nous sommes rendus compte que ça nous intéressait comme citoyens et concitoyens et que cette question là elle n'était pas du tout quand on laissait un peu la parole aux gens pas pour dire voilà ce que nous pensons mais déjà au moins les questions que là il y avait un échange alors ça ça devient intéressant et je le dis toujours parce que c'est l'occasion aussi ce soir de fait si aujourd'hui encore le CNES s'intéresse à l'éthique et que comme vous l'avez dit nous espérons dans quelques mois avoir un comité d'éthique après il faudra l'animer ça c'est un autre problème c'est parce qu'au départ ce sont nos publics qui nous ont soutenus qui nous ont dit mais c'est intéressant de se poser de se poser ce type de questions de dire mais combien ça coûte enfin les questions de coût ouais mais on pourrait voilà Sœur Yukunda mais on pourrait faire autre chose avec ça etc et puis la pollution et puis les débris et puis le rêve aussi enfin tout ça tout ça c'était avec d'autres initiatives au même moment on s'est rendu compte que c'est pas que ça marchait parce que nous sommes un organisme public on n'a pas besoin que ça marche enfin dans mon sens mais rendre compte voilà au moins la société française de ce que nous faisons écouter les questions tâcher d'y répondre etc ça avait un sens et ce qui fait que ça a aussi poussé mes collègues à se dire c'est peut-être pas complètement idiot le devoir de s'interroger en tout cas oui 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 et là c'est une première étape par rapport à ce que vous dites parce qu'après il faudrait faire ça dépasser les frontières de la métropole quand on va en Guyane là il y a d'autres questions parce qu'on dit oui mais quand même les expropriations en Guyane il y a 60 ans c'était pas bien donc il faut déjà régler d'autres enfin régler aborder d'autres questions avant d'entrer sur la culture en Amérique du Sud et l'espace comment le faire mais il y a déjà des choses très présentes et c'est cette diversité là qu'il faut au moins recueillir essayer d'honorer et quand on part alors dans d'autres pays c'est vous voyez toutes les histoires que tu racontais elles sont fréquentes enfin en Australie les aborigènes de la base de Woomera alors que ce sont des cultures qui sont très liées au ciel donc comment les aborder je vous propose de poser toutes les questions qui vous passent par la tête je crois qu'il y a un micro qui n'hésitez pas à lever la main oui devant je voulais savoir quel rôle joue le CEA dans l'espace le CEA n'envoie pas de fusée mais le CEA parce qu'il a un département d'astrophysique qui est un département d'astrophysique spatial donc il y a une partie des gens qui travaillent comme moi qui sont plutôt théoriciens on va dire une autre partie qui fabrique des instruments qui volent dans l'espace des parties d'instruments qui volent dans l'espace et qui ont la vocation à observer le ciel pour des raisons d'astrophysique alors initialement le CEA l'astrophysique au CEA je pourrais raconter un peu cette histoire elle est quand même intéressante en deux minutes initialement l'astrophysique au CEA est née des fusées sondes l'idée qu'on pouvait envoyer des fusées en haute altitude suborbital on l'appellerait ça maintenant de sorte qu'en les instrumentant on pouvait mesurer des choses et une des premières choses qu'a faite le CEA dans cette gamme là le CEA qui est le commissaire à l'énergie atomique donc pour faire court il s'intéressait à la question de l'énergie nucléaire à la question des armes nucléaires et donc il avait une capacité à détecter les rayonnements de haute énergie on va dire supérieurs à la moyenne en tout cas de qualité et donc les premières fusées instrumentaient des compteurs GGR pour faire simple et des imprimantes c'était ça imprimait dans le vol de la fusée pour mesurer le flux de particules de haute énergie voilà comment comment est né un début d'astrophysique au CEA qui s'appelait le département d'astrophysique qui s'appelait à un moment donné le service d'électronique physique et puis ensuite de fil en aiguille est devenu un service capable de fabriquer des instruments les premiers instruments qui ont été mis des chambres à étincelles en orbite c'était pour partie des instruments fabriqués par le CEA parce qu'il y avait la capacité de fabriquer ces chambres à étincelles qui détectent des particules de haute énergie en physique nucléaire ou en physique des particules où le CEA a une grosse action dans la physique grosse expertise dans la physique microscopique et puis de fil en aiguille est apparu l'idée que c'était bien de fabriquer des instruments mais c'était bien d'avoir des théoriciens pour les analyser sinon c'est les autres qui tirent les prix Nobel si je veux dire parce qu'ils analysent les données mais vous avez fabriqué l'instrument mais vous n'avez rien et puis qu'aussi d'autres instruments étaient développés dans d'autres laboratoires du CEA pour d'autres objectifs notamment des camarades infrarouges et donc de fil en aiguille est apparu l'idée qu'on allait faire aussi de l'infrarouge et après il y a eu une grande période dans les années 90 à 2000 de multilongueurs d'onde c'est-à-dire de réaliser que l'astrophysique ne pouvait se faire qu'en alliant en lumière en tout cas les longueurs d'onde de plus haute énergie que le CEA savait bien détecter de plus basse énergie les infrarouges mais aussi de très basse énergie comme les ondes radio et en optique en lumière visible et que de fil en aiguille le CEA sans traiter ou le département d'astrophysique sans traiter toute l'astrophysique possible et on n'est pas assez nombreux pour faire ça de loin en tout cas on peut avoir un large panel d'actions avec en plus des moyens de calcul de simulation numérique qui venaient parce que le CEA a besoin pour d'autres projets des projets de science notamment de simulation numérique très intensive en calcul bref au final il y a toute une évolution et qui a abouti à cette expertise du CEA à mettre des instruments dans l'espace et par exemple la caméra MIRI qui est à bord du télescope spatial James Webb elle est fabriquée sous contrôle du CEA par un consortium de laboratoires européens spécialistes en infrarouge et ici les Américains sont venus les voir les Américains ils ne viennent pas voir n'importe qui ils ne viennent pas voir les copains ils viennent voir ceux qui sont les meilleurs sur le domaine dont ils ont besoin pour que leur instrument soit génial et donc ils ont été voir l'expertise en caméra infrarouge du CEA qui avait participé avant MIRI et participé à la mission Herschel et ISOCAM toutes les caméras infrarouges européennes de renom c'est le CEA qui a fabriqué une partie toute ou partie de l'instrument l'excellence du James Webb et donc le James Webb il est excellent par bien d'autres façons mais MIRI c'est Pierre-Olivier Lagage qui est l'actuel directeur du département d'astrophysique maintenant ce n'est plus un service c'est un département mais qui est l'un des PI des principaux responsables ils sont deux l'instrument MIRI qui est à bord du télescope spatial Hubble qui est un télescope américain James Webb qui est un télescope américain qui n'est pas un télescope européen mais du coup il y a un bout de CEA dans beaucoup d'endroits de plein d'instruments qui volent un bout de CNRS un bout de CNRS aussi les laboratoires CNRS il y a pour en citer deux autres il y a le LAS le laboratoire d'astrophysique spatiale à Marseille l'IAS l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay et l'IRAP l'Institut de recherche d'astrophysique et de planétologie à Toulouse voilà les quatre endroits avec le laboratoire du CEA en France les cinq endroits les quatre donc avec le CEA qui sont capables de fabriquer des instruments spatialisables pas des télescopes qu'on met au sol c'est aussi un effort mais on peut les réparer s'il y a un problème dans l'espace il faut que ça marche du premier coup et donc c'est tout un savoir-faire qui est développé en France que dans quelques laboratoires pour l'intégration complète de l'instrument que dans quelques laboratoires spécialisés voilà non non c'est pas après évidemment ces instruments spatiaux de toute façon ne sont jamais l'oeuvre d'un seul laboratoire mais sous l'oeuvre d'un consortium de dizaines et parfois même de centaines de laboratoires par exemple la future le Rosaline Franklin le futur rover européen c'est un consortium de je ne sais combien de centaines de laboratoires européens qui collaborent pour fabriquer l'instrument et traiter toutes les données scientifiques qui vont être produites le télescope Planck qui observait le fondifu cosmologique un télescope européen c'était je ne sais combien de laboratoires européens qui sont coalescés pour fabriquer concevoir et opérer traiter les données du télescope Planck qui lui observait qui était spécialement dévolu maintenant qui est hors service spécialement dévue l'observation du fondifu cosmologique le projet intégral qui est un satellite d'observation de rayons gamma avec une partie importante du département d'astrophysique et d'autres laboratoires dont des laboratoires alors pour Sigma ce sont des laboratoires russes et puis des laboratoires européens essentiellement pour l'intégral pareil donc c'est toujours des très gros consortiums de plein de laboratoires qui fabriquent ça parce que ça nécessite cette force de frappe intellectuelle pour que le projet monte dans les grades avant d'être accepté par les agences quand ils sont financés par les agences ils sont toujours financés au niveau de l'ESA par exemple ces grands projets européens Bonsoir ma question concerne plutôt la place du spirituel dans ces rêves d'espace est-ce qu'il y a toujours une place pour un discours théologique est-ce que ces conquêtes spatiales ont abandonné l'idée de Dieu est-ce que peut-être avec cette découverte de nouveaux espaces Dieu finit par ne plus avoir de place puisqu'on se dit que le monde dépasse la terre est-ce qu'il y a une place pour une téléologie et une théologie dans ces questions Peut-être qu'Emilie Kerbalek va répondre la première parce qu'il y a une part Oui tout à fait la réponse est oui en fait mais je vais développer un petit peu enfin à mon avis oui quand on fait tu parlais Roland de ton expérience quand tu regardais le ciel étoilé tu sais je trouve que quand on est sur terre et qu'on regarde le ciel comme ça avec les étoiles on a un sentiment moi personnellement le sentiment que j'ai face à cette voûte étoilée c'est le sentiment du sacré dont vous parliez aussi que Jean-Paul Startre c'est ça regretter d'avoir perdu avec ce qui est conquête spatiale la poésie et bien je trouve que ce sentiment de sacré certes la science peut-être et là tout ce qui est conquête spatiale le repousse repousse les limites mais ces limites elles sont toujours là elles sont plus loin mais au-delà on ne sait pas ce qu'il y a et moi je pense que la foi pour ceux qui ont la foi commence là où s'arrête la science donc il y a toujours la place pour une théologie pour du sacré mais après c'est tout un chacun selon ses convictions personnelles la science repousse mais ne tue pas le sacré en fait à mon avis et dans mon roman du coup c'est une question que j'aborde en fait par le prisme du bouddhisme en fait puisqu'on est dans un monde qui est plutôt dominante asiatique avec une Chine qui a le lead sur l'exploration spatiale une culture asiatique qui est un peu plus prégnante on va dire que dans le vrai monde donc la religion qui imprègne un petit peu les personnages c'est le bouddhisme et ce milliardaire qui est en quête d'immortalité il parle de réincarnation numériquement assistée il est complètement imprégné de spiritualité bouddhiste et c'est ce qui fait qu'il va poursuivre un rêve ou une sorte d'idéal à travers la technologie et cet idéal va entraîner des conséquences en fait concrètement ça va avoir des conséquences sur le déroulement du voyage mais je pense oui en fait que quand on regarde les étoiles quand on voyage loin comme ça forcément on touche du doigt le sacré l'infini en fait l'infini et qu'est-ce qu'il y a au-delà personne ne sait en fait Jacques Arnoux cette question elle s'adresse aussi à vous oui alors je vous ai cité tout à l'heure cet Américain qui s'opposait pour des questions religieuses aux programmes spatiaux en disant qu'en fait on allait on allait perdre Dieu en allant dans le ciel alors il y a tous les aspects que Roland aussi a évoqué c'est-à-dire tous les lieux qu'ils soient terrestres ou spatiaux qui portent une valeur religieuse un symbole religieux très fort ça peut être des pierres qui tombent du ciel qui sont étudiées par des scientifiques on leur dit mais non on ne les touchait pas parce que c'est une pierre sacrée ça peut être la Lune quand les astronautes sont rendus de la Lune il y a un jour une femme d'astronaute on s'adressait à elle dans un pays ou d'Asie ou d'Afrique en disant mais qu'est-ce que ça fait de vivre avec un Dieu elle dit un Dieu ben oui parce que votre mari est allé sur la Lune et donc il est allé dans le territoire des morts et donc s'il est revenu c'est que c'est un Dieu donc il y a une forte valeur symbolique à l'inverse vous avez des scientifiques qui se réjouissent des travaux qui se passent dans l'espace parce que c'est une manière de diminuer le pouvoir de la religion je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet qui est immense ce qui me semble intéressant je garderais c'est que quand l'humain se frotte à l'inconnu ou quand il doit dépasser des frontières de sa maîtrise de la science et de la technique il aime poser des actes rituels religieux et dans le spatial c'est assez étonnant mais il y en a eu plusieurs alors on a toujours le mot de Gagarin qui revient et dans son échange avec Khrouchev ou c'est Khrouchev ou c'est Gagarin qui dit mais au fond je suis allé dans l'espace mais je n'ai pas rencontré Dieu mais on voit chez les astronautes américains sans cesse des gestes religieux jusque sur la Lune puisqu'il y a le célèbre épisode d'Haldrine qui avant de descendre sur la Lune va communier il a amené du pain et du vin de son église je ne sais plus de quelle obédience et avant de descendre sur la Lune il tient absolument à faire ce geste bon après il a pu changer d'église etc parce que je crois que c'est le fait comme vous l'avez dit à l'instant de toucher quelque chose qui nous dépasse pour pouvoir le dire l'exprimer et peut-être aussi maîtriser la crainte parce qu'approcher le sacré ça fait peur et bien nous passons par des signes des gestes dans les fusées Ariane il y a une histoire très drôle parce que après lors du premier vol d'Ariane Ariane 1 en décembre 79 les ingénieurs disent on a fait tout ce qu'il fallait on a même dû refaire un essai qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et quelqu'un dit on peut aller mettre des cierges à l'église donc ils sont allés mettre des cierges à l'église de Courroux et puis ça a marché et puis deuxième vol ça ne marchait pas ils disent qu'est-ce qui n'a pas marché on n'avait pas mis les cierges donc l'histoire est véridique j'ai fait vraiment répété plusieurs fois par un des patrons d'Ariane et dans ce qu'on appelait la revue avant lancement il y avait le dernier point c'était ne pas oublier les cierges à l'église de Courroux ça existe toujours ? non alors ça n'existe plus aujourd'hui mais l'histoire marrante c'est que donc vous connaissez l'histoire d'Ariane finalement ça a marché il y a eu du commercialement et un jour on a vu arriver nos premiers clients américains ça ça faisait très plaisir aux Européens pour que les Américains s'adressent aux Européens pour lancer un satellite et donc le chef de la mission où on a lancé un satellite dit à ses troupes bon alors tout à l'heure ou de demain il y a la revue avant lancement bon les gars soyons sérieux on parle pas des cierges s'il vous plaît donc bon la revue donc point par point est-ce que tout est ouvert et puis à la fin il y a un des français qui ne se retient pas qui prend le micro et puis surtout on n'oublie pas les cierges donc il se fait foutre de roi des regards par son chef et à ce moment l'Américain dit ah bon vous aussi ? il y a plein d'histoires comme ça alors elles font rire c'est pour ça je vous les raconte mais pour moi c'est ça c'est que nécessairement pas parce que c'est l'espace mais en particulier tout ce que vous disiez se rajoute le fait qu'on touche à quelque chose qui nous dépasse il y a une maîtrise de tellement de puissance il y a tellement de facteurs qu'il y a tellement de risques aussi il faut passer par là aujourd'hui alors aujourd'hui pas du temps de Gagarin mais depuis que le retour de la Russie et bien pas un équipage ne quitte Baïkonour sans se faire baptiser par le peuple enfin bénir par le peuple de Baïkonour ça dure en plus et c'est une bonne douche ce que j'ai vu c'est une vraie douche comme auparavant alors attention ce que je veux dire là c'est pas pour dénigrer les uns ou les autres mais quelques minutes après si vous êtes un cosmonaute et que vous êtes un homme vous allez uriner sur un des pneus du quart qui vous emmène parce que Gagarin l'a fait il y a 60 ans donc c'est des rites alors c'est pas pour dire bah oui donc le rite religieux n'a pas d'importance mais tout ça c'est parce que moi ça me rassure c'est qu'il y a de l'humain dans toute la technologie aussi poussée soit-elle il y a de l'humain parce que là nous nous rendons compte que quand même on est dans les limites après j'allais dire à contrario ce qui est enfin à moins de me tromper les grands systèmes religieux s'intéressent peu à l'espace vous voyez ce que je veux dire par là c'est que même d'ailleurs peu à la science en général c'est-à-dire que ce que vous disiez sur les rapports entre science et religion etc il y a des questions qui viennent du commun des fidèles on pourrait dire ça comme ça mais l'interrogation les interrogations que ça peut poser au système religieux ça elles sont moins moins prises en compte bon ça viendra peut-être parce qu'il y a bien un jour ou autre ou quoi qu'il arrive soit des grandes découvertes bon demain si vous nous trouvez enfin de la vie quelque part ça va quand même bouger un peu il va falloir quand même changer son discours bon c'est pas qu'on soit pas préparé je suis pas en connaissance de cause mais voilà donc c'est là votre question est très intéressante après il y a aussi ça touche de l'humain parce qu'il y a quelques mois j'ai eu la chance de passer enfin nous étions quelques dizaines mais à un moment avec l'un des derniers à avoir marché sur la lune et c'était très drôle c'était un dîner parce qu'il fallait raccolter de l'argent pour pouvoir payer le voyage de l'astronaute et donc ambiance française donc laïcité et tout bon et à un moment donné il y avait madame aussi madame l'épouse de Charlie Duke et à un moment donné très galamment quelqu'un se tourne vers madame et lui dit écoutez voilà et vous alors ça fait quoi d'être femme d'astronaute qui a marché sur la lune et là elle se lève une dame qui parle très bien et qui dit voilà j'attendais ce moment parce que je peux enfin témoigner bien et parce que vous savez c'est pas facile d'être la femme d'un astronaute quand il est revenu ça a été terrible terrible pour lui pour moi pour notre couple on a failli se séparer etc mais alors là c'était un grand moment mais il y a eu Dieu et elle a mis le spirituel après et alors à l'américaine vous connaissez les américains et alors j'ai regardé autour de moi et c'est vrai que je voyais les français un peu dubitatifs parce que ça ça se fait pas d'habitude vous voyez donc donc ça peut aussi arriver vous voyez après la mission suivant les cultures le fait parce que voilà à un moment c'était pas l'espace c'était l'aventure humaine qui avait été tellement hors du commun pour cet homme et son épouse qu'il y avait eu le recours à la religion il y a-t-il pas un risque de privatisation un peu d'une partie de l'exploitation spatiale parce qu'avec les deux ou trois milliardaires dont vous avez parlé quand on voit notamment qu'on privatise même les armées est-ce que voilà ça n'est pas faux d'autant que la NASA sous-traite énormément à des entreprises privées dont Elon Musk donc ça n'est plus c'est toute l'ambition du New Space finalement c'est de refaire le coup avec le spatial qui s'est passé avec la Silicon Valley et l'informatique c'est-à-dire est-ce qu'on peut finalement abaisser les coûts de façon considérable et augmenter aussi du coup le champ d'action de tout ce domaine en délégant au privé le soin de gérer les tâches ancillaires qu'on sait déjà gérer et que les grandes agences savent déjà depuis longtemps mais qu'elles gèrent à leur coût mais pour leur conserver les tâches plus régaliennes de concevoir les nouvelles missions les nouvelles choses les nouveaux plans vraiment compliqués en laissant la gestion en gros le postier Terre-Lune ça sera des privés mais sur la Lune la base elle sera par des agences ou par des recoupements d'argent des coalescences d'agences parce que gérer une base lunaire la monter la concevoir et l'opérer c'est hors de portée d'un privé pour l'instant mais il y aura des privés peut-être qui font l'aller-retour si tant est qu'un jour il y a une base lunaire qui font l'aller-retour et donc c'est là où se posionnent les privés et donc ça permet de ça permettrait éventuellement de créer une industrie un début d'industrie spatiale au sens industrie non pas spatiale sur Terre il y en a déjà qui a eu des fusées etc mais sur la suite d'industrialisation de ce qui se passe dans l'espace d'avoir des bidons de refueling les vaisseaux qui font l'aller-retour avec la Lune qui se rechargent en carburant et qui repartent qui sont réutilisés pour faire l'aller-retour une fois qu'ils sont en orbite ils font 15 fois l'aller-retour etc donc cette chose-là les agences en tout cas l'agence américaine n'a pas la volonté de le gérer et après il peut y avoir aussi des questions de puissance j'ai du mal à croire que la NASA en soutenant quelqu'un comme Elon Musk ça soit lui ou un autre Falcon X mais en fait tout un tas d'autres acteurs du spatial n'est pas en tête aussi d'une part de retrouver sa capacité américaine d'aller dans l'espace ça c'est déjà un point de gloire et même de nous laver l'humiliation précédente mais aussi en faisant émerger un acteur puissant d'avoir de taille des croupières à ce qui était puissant avant l'acteur en question qui était l'Europe essentiellement pour les vols spatials commerciaux donc il y a aussi des aspects commerciaux froidement de lutte entre le continent européen le continent américain le continent européen les russes qui étaient capables qui le sont toujours d'envoyer des humains dans l'espace les chinois de l'autre côté qui tournent un peu tout seul donc voilà il y a aussi ces aspects-là qu'on va retrouver et qui passent pour partie par une lutte commerciale le plus efficace commercialement en portant la mise winner's text hole comme on dit en Amérique donc il peut y avoir pour partie ça aussi dans la privatisation de l'espace oui il reste quelques questions il faut répondre plus brièvement maintenant ça va merci je voulais savoir quel est l'intérêt je me place au niveau scientifique quel est l'intérêt scientifique de faire une base lunaire est-ce que c'est un moment intéressant pour explorer d'autres planètes ou des choses comme ça et deuxièmement quel est l'intérêt d'envoyer un homme enfin l'intérêt scientifique d'envoyer un homme sur Mars si ce n'est bon je ne sais pas plutôt qu'une sonde scientifiquement puisqu'il y a avec les robots et tout ça bon puis ça coûterait bon il y a des tas de problèmes à résoudre etc mais scientifiquement je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment intéressant pour répondre rapidement la réponse c'est l'intérêt est faible ou nul mais d'avoir un homme sur Mars par rapport à des machines comme d'avoir un géologue sur Mars comme Harrison Schmitt plutôt qu'un humain qui était un militaire plutôt qu'un rover sur la Lune sur Mars excusez-moi Harrison Schmitt comme géologue sur Apollo 17 sans doute plutôt qu'un humain militaire non formé à la géologie plutôt qu'un rover c'est d'avoir un gars qui connaît authentiquement les cailloux et quand il en voit il dit ah ben ça je sais ce que c'est et il sait sélectionner les échantillons donc il y a son intelligence et son savoir-faire qui améliore considérablement la récupération des échantillons les astronautes avant en ont récupéré mais la collection de cailloux ramenée depuis la Lune par Harry Schmitt elle n'a juste rien à voir elle est beaucoup plus éduquée beaucoup plus utile pour la compréhension en tout cas la zone où ils ont arpenté quand ils étaient Apollo 17 sur la Lune après d'aller sur Mars la même chose pour la géologie mais après après so what il y a toujours un humain ou deux humains ou trois humains sur Mars Mars c'est grand la surface de Mars c'est l'équivalent de la surface de tous les continents de la Terre donc vous imaginez qu'en se posant dans un endroit ils vont explorer quelques kilomètres carrés autour de l'endroit où ils sont donc ils sont perdus comme jamais alors qu'envoyer plein de rovers c'est déjà compliqué et d'envoyer des rovers on a déjà envoyé cinq plus un rover chinois ça fait six et du coup on a pu explorer plusieurs endroits ça prend du temps et on voit plus de choses on les voit moins efficacement et on voit une plus grande surface donc le trade-off le partage n'est pas la même et la base lunaire et la base lunaire à part le fait que de montrer comme sur une base orbitale cette fois-ci au sol de la Lune on sait opérer une base qui sera de facto probablement internationale il n'y a pas trop d'intérêt les cailloux on les a déjà la base elle sera à un endroit c'est pas comme c'est une base qui peut aller ici ou là ou là elle ramassera des cailloux avec des géologues malins bon on peut toujours rêver mais à un endroit ils font des trucs ils vont juste être là ils vont passer leur temps à essayer de ne pas mourir donc à maintenir la base et à faire un peu de science parce qu'ils vont ramasser trois cailloux et puis voilà ce que fait tournesol sur la Lune dans les aventures lunaires mettre des télescopes sur la Lune etc on s'en fout complètement les télescopes orbitaux font ça aussi bien si ce n'est mieux et les télescopes au sol font ça aussi bien si ce n'est mieux parce qu'en plus on peut les réparer alors que sur la Lune c'est la PLS donc du coup d'aller des humains sur la Lune pour moi l'ambition scientifique elle est faible ou nulle et des humains sur Mars on pourrait imaginer qu'une ambition scientifique éduquée par l'œil d'un géologue ou de tout un tas de gens d'autres disciplines que la géologie qui seraient bien plus efficaces que les rovers mais de toute façon quand leur exploration en surface sera microscopique bon on va gagner un peu ça sera un peu meilleur là où ils auront été mais pour le prix d'une mission humaine on va pouvoir envoyer je ne sais pas combien 20 rovers alors envoyons-les mettons-les à 20 endroits Émilie vous vouliez plus d'informations oui je me demandais du coup l'exploration robotisée si on tu parlais d'un géologue humain si on avait des intelligences artificielles bien entraînées qui connaîtraient parfaitement la géologie est-ce que ça ne pourrait pas remplacer efficacement on peut imaginer ça effectivement les machines sont de plus en plus performantes de plus en plus autonomes et de plus en plus compactes pour la même capacité d'information donc si elles sont plus compactes elles pèsent 500 kg de peser 2 tonnes la tonne et demie qu'on a économisé on peut mettre d'autres machines qui vont compléter ou on a envoyé 3 ou on a envoyé 1 bref effectivement on peut espérer que l'exploration par les machines va s'améliorer sans cesse et on aura des gains juste par le nombre beaucoup de machines ça finira par gagner des choses pour te contredire oui bien sûr bien sûr Jacques avec plaisir mais aussi pour répondre à la précédente question la question se pose aujourd'hui on a parlé de l'Europe et des problèmes de vols habités etc pourquoi aujourd'hui l'Europe se lancerait dans les vols habités pourquoi aujourd'hui un pays comme la France se rejoint Artemis sur un truc dont on se demande éventuellement à quoi ça sert la question c'est qu'à un moment donné si on ne fait pas partie d'un programme mais là Xavier pourrait répondre mieux que moi vous n'avez plus voix au chapitre si demain nous voulons défendre une idée d'un espace plus commun et moins privatisé il faut quand même avoir une certaine présence et une certaine autorité il faut être dans le jeu il faut être dans le jeu et ça peut passer alors je ne dis pas que j'ai raison mais simplement pour essayer de mettre un élément il faut donner un argument c'est qu'à un moment donné on peut se dire aussi je vais participer à un programme international comme Artemis ou sur la Lune ou autre chose parce que je vais acquérir enfin je vais participer au jeu développer une technique garder parce que c'est le cas bon ben voilà privé venez servez-vous exploitez et on vous assure vos profits donc là effectivement on va une privatisation mais si nous les Européens nous ne sommes plus dans la course nous n'aurons rien à dire donc par moment il peut y avoir sans doute un aspect aussi politique qui fait qu'on investit dans un programme sans être totalement sûr de la pertinence technique voire économique mais peut-être une pertinence politique me semble-t-il Une dernière question ? Merci Bonsoir Oui j'ai l'impression que pour moi en tout cas l'espace aujourd'hui fait plus rêver que il y a 60 ans enfin j'ai l'impression que plutôt que de tuer nos rêves l'exploration spatiale nous a montré des choses qu'on n'imaginait même pas je pense à la pléthore d'exoplanètes ou à la surface de Pluton par exemple magnifique c'est vrai quand on l'a vu est-ce que vous avez l'impression que l'espace fait plus rêver le public qu'aujourd'hui qui a 20 ans qui a 40 ans qui a 60 ans c'est peut-être un peu générationnel vous n'étiez pas devant la télévision j'imagine voilà parce qu'il y a ceux quand même qui ont vu la lune à la télé ou le premier pas de l'homme sur la lune à la télévision et les autres et les jeunes générations comme monsieur le rêve d'espace il est à reconstruire peut-être où il n'est que maintenant je ne sais pas si il a été à reconstruire parce qu'il n'a peut-être jamais été détruit en fait mais il est nouveau en tout cas on réécrit le programme Artemis il suscite de l'engouement parce que Apollo ça ne dit rien à beaucoup il y a quelque chose d'extraordinaire quand même indépendamment de toute considération voir le décollage de cette fusée voir la puissance du truc voir la technique que ça représente intégrer tous ces éléments-là on est juste les bras ballants c'est étonnant mais après la difficulté c'est d'avoir ça moi j'ai toujours ça en tête j'ai vu le décollage d'Artemis j'étais vert il n'y a pas de problème pourtant je ne suis pas j'aurais des choses à dire j'aurais des choses à dire mais justement c'est d'être capable d'avoir à la fois ça parce qu'effectivement il y a un aspect technique incroyable mais aussi de l'autre côté un bout du cerveau qui dit pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça a comme conséquence donc ça on ne peut pas nous plier de l'oublier mais là on parle d'Artemis mais monsieur parlait de la sonde qui est allée c'est Pluton les sondes Pluton alors là c'est tombé raide de voir des montagnes des montagnes de glace qui font des milliers de mètres d'altitude posées sur des océans des continents de dioxyde de carbone de dioxyde d'azote de dioxyde de diazote gelé c'est tout quoi c'est quoi ce monde c'est incroyable il se passe des trucs donc c'est vrai que ce sont des images magnifiques et en plus avec les technologies actuelles ça circule partout voilà puis maintenant on voit des détails on les voit on est assis devant son ordinateur à la maison et on voit ces images fabuleuses c'est vrai que ça fait c'est exaltant ça fait rêver cela dit est-ce qu'on a besoin d'envoyer des hommes sur la lune pour ça ben non il n'y a pas besoin des images d'autant qu'on a envoyé quand même il y a le James Webb Space Telescope qui va nous transmettre il nous transmet déjà des images absolument extraordinaires on va en avoir plein d'autres et ça va permettre de découvrir et d'observer peut-être encore des planètes lointaines toutes les données le temps qu'on les analyse etc. il y a plein de science qui va pouvoir se faire il n'y a pas besoin d'envoyer des hommes sur la lune en attendant on aura matière à rêver je pense dans les années qui viennent le disque proto-planétaire elle est à tomber cette image quand on comprend ce qu'il y a derrière elle est à tomber non mais c'est juste hallucinant et c'est vrai que pareil pour Artemis il n'y a rien il y a 24 webcams qui sont enfin webcams des caméras qui sont branchées sur la sonde qui regardent plein de trucs quand les images vont revenir là il va y avoir plein 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 d'images juste ahurissantes de la terre de la lune là ça va passer c'est aujourd'hui peut-être ou déjà c'est fait à 100 km de la surface de la lune va être cool de voir les photos donc bon voilà c'est vrai il y a ce côté-là et après il y a pourquoi je crois qu'il ne faut pas oublier cette question-là le pourquoi on fait ça et quelles sont les conséquences et c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on rêve de ces choses-là même si c'est vraiment les images à tomber je voulais juste vous citer un sondage que j'ai retrouvé en préparant cette discussion qui date de 2019 si on fait abstraction du coût pour le tourisme spatial le ticket 76% des français sont prêts au voyage bon si on leur dit que ça coûte 250 000 euros le ticket ils ne sont plus que 40% à vouloir là mais quand même ce qui est intéressant c'est qu'il y a plus d'Italiens qui sont prêts à payer ce coût exorbitant et moins d'Allemands et d'Autréchiens ça explique pourquoi la France et l'Italie ont été longtemps et le sont toujours les moteurs du spatial en Europe avec les Allemands avec les Allemands désormais oui mais les Allemands oui d'accord mais les Français ils étaient là plein pot quoi les Allemands ils ont Herman Ober ils sont dans les grands prêtres maintenant ils financent pas mal maintenant ils financent ils ont des sous mais des fois il faut les tirer un peu quoi les Allemands merci beaucoup merci à tous les trois merci à vous je donne la parole à Xavier Pascault qui a initié ce cycle merci Sophie merci à tous les trois oui vous clôturez brillamment ce cycle en fait qui a été alors moi je suis Xavier Pascault donc j'ai été conseiller scientifique pour cette série et je remercie la bibliothèque du Centre Georges Montpidou d'avoir vraiment de s'être lancée dans cette réflexion sur l'espace et en fait ces trois tables rondes auxquelles certains d'entre vous ont peut-être pu assister ont vraiment parlé de notre passé l'imaginaire ancien et l'imaginaire astronomique puis le présent et puis aussi la manière dont on se projette et moi ce qui m'a frappé dans la discussion de ce soir en fait et bien c'est vraiment l'histoire de l'évolution des rapports de nos sociétés avec l'espace dont il a été question et c'est autant de nous dont il a été question que d'espace et je pense que ça c'est très bien une grande question qui se pose c'est quelle relation nous voulons avec l'espace demain finalement on a même parlé d'animisme à la limite est-ce qu'on confère à l'espace une âme finalement aux choses qu'on va voir ce qui définit un rapport avec la nature très différent de celui qu'on voit aujourd'hui qui est quand même mené par l'activité économique essentiellement on va dire ça comme ça d'autres parleraient de capitalisme mais en tout cas on a certainement et c'est ça qui est fascinant aujourd'hui avec l'espace un carrefour qui s'ouvre sur le choix qu'on va faire qui va être fondamental de l'évolution de nos rapports avec de nos sociétés avec l'espace c'est aussi Jacques Arnaud parlait de l'espace miroir oui ça c'est fondamental ça reflète aussi ce que nous sommes la manière dont nous nous sommes dans l'espace reflète aussi la manière dont nous existons donc merci à vous merci beaucoup au centre Georges Pompidou pour cette série et donc j'espère que vous avez voilà il y aura d'autres d'autres rêves certainement et d'espace j'espère demain aussi encore merci 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 à tous pour votre attention lors de cette soirée je voulais vous rappeler plusieurs choses il y a les deux premières séances de ce cycle espace contraire de l'infini sont disponibles sur la chaîne balise de la bibliothèque publique d'information dans le replay et dans quelques semaines cette séance sera elle aussi disponible en ligne d'autre part vous trouverez sur le site de la bibliothèque publique d'information la bibliographie qui a été consacrée à ce cycle je voudrais remercier particulièrement pour l'organisation la préparation de ce site mes collègues de la régie qui dont la plupart sont devant moi donc merci la régie je voudrais remercier ma collègue qui s'est occupée de la bibliographie je voudrais remercier Xavier Pascault qui a été le conseiller scientifique de ce cycle et c'est grâce à lui que nous avons eu un aussi beau plateau ce soir merci beaucoup merci à tous bonne soirée merci à tous 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 merci à tous